Ce n'est pas Pierrick, mais c'est moi, le lapin, qui vais faire le live efficace. Et non ! En fait, c'était moi qui étais caché derrière. On est tous morts de rire. Bonjour à tous. Là, pas la semaine dernière, mais le dernier live qu'on a fait, c'était sur Romeo Elvis. Si vos souvenirs sont bons. Petit récap, justement, avant de commencer, la personne qu'on va tipper aujourd'hui. Mais justement, on avait vu qu'il était quelque part par là. On savait qu'il n'avait pas de mode répand. On savait que c'était un ENP. Décideur extraverti féminin. On n'avait pas encore dit quelle était la sexualité de sa sensation, ni ses modes du milieu, ni aussi ses fonctions du milieu. On ne sait pas si c'est un ENFP ou un ENTP. Bon, j'ai continué à le typer après. Et mes doutes penchent vers ENFP, sauf qu'en fait, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas pris le temps de terminer, etc. Et du coup, je n'ai pas pu, malheureusement, tirer tout cela au clair et voir si c'était un ENTP ou un ENFP. Je pense plutôt que c'est un ENFP, alors que pourtant, on voyait plus qu'il avait l'air d'être plutôt du côté ENT. On voyait qu'il avait l'air d'utiliser pas mal de pensées, etc. Bon, après, en continuant de le typer, différentes choses sont entrées dans l'équation. Mais je ne sais toujours pas. Je n'ai rien eu de définitif. Je n'ai pas pu trancher et je n'ai pas eu le temps de finir en fait. Mais j'avais quand même continué, mais juste pas terminé avant de commencer celui-ci de live efficace. Donc voilà, je vous ferai un récap. Ben non, parce que du coup, comment est-ce qu'on va faire pour faire le récap de la personne qu'on va faire aujourd'hui ? Bon bref, là, enfin, lors du prochain live, du coup, j'aurais du coup pris le temps de terminer. Et je vous tiendrai, n'est-ce pas, au courant. Du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de récap dans ce live efficace-là. Donc, on va commencer tout de suite du coup. Et cette semaine, qui est-ce qu'on va typer ? Les membres ont eu le choix entre Roméo Elvis partie 2 ou Norman Tavo. Ils ont choisi Norman Tavo, le famoso YouTuber que vous connaissez très probablement. Norman, je dois vous avouer que j'ai fait, enfin, j'ai déjà tourné ce live, sauf que problème technique, j'ai passé deux heures en fait. Au final, le son ne marchait pas, l'image marchait, mais après en fait, en fait, elle ne marchait plus sans prévenir, sans rien. Donc bon, au final, du coup, je n'ai pas pu utiliser ces images-là. Donc, je dois recommencer. Donc, j'ai déjà commencé à le typer. Je sais à peu près vers quoi est-ce qu'on va tendre, n'est-ce pas ? Mais bon, on va quand même revoir ça ensemble. J'ai mis le pull jaune d'ailleurs, parce que ceux qui ont voté sauront pourquoi. On s'en fout, mais bon, j'ai dit que je le ferais et je l'ai fait, donc je le fais quand même remarquer. Donc, je vous précise juste avant de commencer, ce live efficace live sera plus court que les autres. Les live efficace, c'est deux heures normalement. Celui-là, il durera entre une heure et une heure et demie. Je ne peux pas me permettre pour ce live-là de faire deux heures parce qu'on peut avoir du temps, etc. Donc bon, du coup, il va être un peu plus court, mais plus intense peut-être. Bref, allez, trêve de barradage. On va commencer dès maintenant. Norman Tavo, donc ai-je vraiment besoin de le présenter ? Vous savez très probablement de qui il s'agit. Non, pas « From the Made to God », non, hop, juste YouTube. Voilà, parfait. Vous savez très probablement de qui il s'agit. Pourquoi est-ce que ça s'ouvre sur cette page ? Eh, ils vont bientôt atteindre les 100 millions d'abonnés. T-Series. Congratulations, T-Series. T-Gay ? Non, sorry. Non, donc on va commencer tout de suite. Donc, Norman. Oui, donc vous savez très probablement qui est Norman Tavo, Norman Fili-Vidéo. Voilà, on ne va pas épiloguer comme il dit lui-même d'ailleurs dans un de ses podcasts. Le podcast sur le ping-pong, si je me rappelle bien. Vous savez, on prend souvent des interviews pour typer les gens. Pourquoi ? Parce que pendant les interviews, ce n'est pas coupé en fait. Il n'y a pas de coupure. Ils sont vraiment naturels en fait. On va voir comment est-ce qu'ils vont réfléchir, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Sauf qu'il se trouve qu'avec Norman, la plupart de ces interviews, en fait, sont des interviews télévisées, Canal+, Quotidien, C8, etc., LCI. Et le problème, c'est que vous le savez, il y a des problèmes de droits d'auteur sur YouTube. Et je ne préfère pas prendre le risque d'utiliser ces images-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'interviews de Norman sur Internet. Donc, ce qu'on va faire, enfin, ce que j'avais déjà fait la dernière fois et que du coup, on va aussi faire maintenant. Ça, je pense que je peux utiliser ça à TV5Monde. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'en fait, on va utiliser ces vidéos à lui, à Norman, ces vidéos de sa chaîne. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas totalement fou ? Et pourquoi est-ce que ça peut quand même marcher ? Parce qu'en fait, c'est très dangereux de… On va prendre celle-là d'ailleurs. C'est très dangereux d'essayer de typer des artistes par rapport à leur œuvre. Parce que dans leurs œuvres, ils ont eu le temps de réfléchir, de travailler à la chose, de couper, de mettre ce qu'ils veulent, etc. Et du coup, il n'y a pas le côté spontané, naturel que peut avoir une interview, qu'on essaie de comprendre la personnalité de quelqu'un. Sauf qu'il se trouve que comme il fait des podcasts, il parle de sa vie, etc., ça va en même temps permettre, comme c'est un humoriste en fait en général, ça va permettre de voir quelles sont les choses qui le gênent dans sa vie, quelles sont les choses que lui, il va trouver problématiques, quelles sont les choses qu'il va essayer de rendre drôles, etc. Et en fait, avec des humoristes, c'est ce que j'avais fait aussi avec Cyprien quand j'avais typé. Ça fait longtemps que j'ai typé Cyprien de YouTube aussi. Et en fait, avec des humoristes, voir leur podcast, voir leur sketch, etc., ça permet quand même d'avoir pas mal d'informations sur leur personnalité. Parce qu'ils vont justement très souvent avoir un côté, en fait, ils vont eux-mêmes exagérer les choses qu'ils n'aiment pas. Ils vont dire « Ah, ça m'énerve trop ! » alors que ça ne les énerve pas tant que ça. Mais ça va permettre en fait parce qu'ils vont eux-mêmes grossir leur propre trait de personnalité. Et ça permet du coup de voir quelles sont les choses qui les énervent, quelles sont les choses globales. Par exemple, si c'est observateur ou décideur, est-ce qu'il va plus parler des gens ? Est-ce qu'il va plus parler des choses ? Tu vois, ça va permettre de voir « Ok, il est plus agacé par des choses. » Et même si du coup, effectivement, c'est monté, c'est scripté, ce n'est pas lui comme ça spontanément, naturellement, ça permet quand même d'avoir pas mal d'informations sur leur personnalité. Avec d'autres styles d'artistes, c'est quand même plus compliqué. Les chanteurs, etc., c'est quand même un peu plus compliqué. Quoique, Alpha One, par exemple, qui est un EP, dans ses chansons, on entend très souvent parler de peur du contrôle. Il dit « Ouais, Babylone nous guette, etc. » Enfin, genre les secrets que les grandes puissances ne veulent pas nous révéler, etc. Tu vois, plein de trucs de EP classique, peur du contrôle, tendance un peu complotiste comme ça. On ne nous dit pas tout, on n'a pas toutes les informations. Dans les chansons d'Alpha One, par exemple, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez drôles, étant donné que c'est lui-même effectivement un EP. Bref, mais en général, quand même avec les chansons, etc., c'est quand même… C'est juste moins bien en fait. C'est plus risqué, c'est plus dangereux, mais on peut effectivement s'en servir s'il le faut. Et là, les interviews de Norman sont rares. Enfin, les interviews utilisables de Norman sont rares. Donc, du coup, on va faire avec ce qu'on a, n'est-ce pas ? Les vlogs aussi, ce n'est pas mal parce que… Super, excellent ! Pardon. Les vlogs aussi, ce n'est pas mal parce que, bien évidemment, dans les vlogs, pareil, c'est coupé, c'est monté, il ne va montrer que ce qu'il veut montrer. Mais dans ce qu'il va montrer, on va voir quand même comment il va se comporter dans ces moments-là. Donc bon, trêve de bavardage, on va commencer tout ça et on va voir ce que ça donne. Comme je vous ai dit, j'avais déjà commencé le typage de Norman. Donc, je sais à peu près vers quoi est-ce qu'on va tendre, mais je n'avais pas terminé. Et je n'avais pas… Enfin, je n'avais pas vu les vidéos qu'on va voir actuellement, à part faire à manger. Bref, on va commencer avec l'interview de TV5MONDE. Un, deux, trois, test. C'est un peu fort. Hop. 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 Et c'est parti. Deux, microphone, un, deux, test. C'est bon ? Let's go ! Moi, j'aime bien imiter les Youtubers qui ont eux-mêmes des tics de langage. Donc en ce moment, mon gros délire, c'est Jerem Star avec… Je suis très Thibaut InShape avec la petite dinde. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme super pouvoir ? J'aimerais bien être tout petit et me faufiler un peu partout, faire des missions un peu… Mais bon, bref, ça, c'est un autre délire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais j'aimerais bien être une sorte de petite araignée. Attendez. Première chose, il y a beaucoup… Bon, après, ça, c'est un peu les j'aime. Il y a beaucoup de j'aimerais bien, de j'aimerais bien, de j'aimerais bien. F, peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de j'aimerais bien. Pas de ce serait bien de… Parce que les T dominants, ils vont aussi dire qu'un truc serait mieux que quelque chose d'autre. Mais ils ne vont pas dire j'aimerais bien. Ils ne vont pas dire ah, ce serait cool. Ils vont juste dire, genre comme si c'était objectif. Ils vont dire, ce serait bien de pouvoir parce que machin et genre, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Tu vois, ils vont chercher à donner des raisons pour justifier un peu pourquoi est-ce qu'il dit ça. Norman, lui, on voit qu'il dit ça. Est-ce qu'il cherche à se justifier ? Non, il dit juste j'aimerais bien faire ça. Ça a l'air cool, etc. Il n'y a pas beaucoup de raisons de chercher la logique dans les choses quand il parle. Apparemment, là, on ne vient de voir que 36 secondes. Il y a un autre chose. Il y a quelque chose d'autre, pardon, qui est aussi intéressant. Comment dire ? Son mode « je » n'a pas l'air d'être en dernier, juste. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui est super introverti, qui ne va pas oser trop parler beaucoup, etc. Qui va juste dire ce qu'il faut et puis s'arrêter, tu vois, être un peu malaisant socialement ni rien. On dirait qu'il aime bien échanger avec les gens, faire rire, être dans la dépense d'énergie, se faire remarquer. Souvenez-vous bien, mode « je », pardon, on va cadrer un peu ça correctement. Mode « je », enfin, ceux qui ont un mode « je » dominant, ils aiment bien se faire remarquer, ils aiment bien, voilà, être drôle, faire des trucs, tu vois, pour se faire remarquer. Et typiquement, Thibaut InShape, par exemple, je ne me souviens plus exactement quel était son type. Je me souviens que c'était un SEFE. Il me semble qu'il était là. Thibaut InShape, voilà, son mode jeu, c'est son mode dominant. Il passe son temps à faire ça, à crier partout, à se faire remarquer, à faire des trucs qui vont pleurer aux gens, etc. À être chaotique pour les autres, avec les autres, à vouloir être vu par les autres, etc. Norman n'a pas l'air de manquer de ce mode. Je ne dis pas que c'est son premier mode, que c'est forcément quelqu'un qui sera ici, mais on ne dirait pas qu'il va avoir le côté super introverti de ceux qui n'ont pas de mode jeu. Parce que ceux qui n'ont pas de mode jeu, justement, eux, ils vont avoir beaucoup plus de mal à faire ça. Ils vont être beaucoup plus… comment dire ? Ils ne sont pas aussi spontanés, en fait. Ils ne vont pas être à l'aise pour faire des blagues, etc. Dans une interview, ils ne vont pas avoir ce côté-là dépense d'énergie avec les gens pour les gens. Norman n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes avec ça. Ça a l'air d'être plutôt naturel chez lui. On voit qu'il aime bien faire ce genre de choses. Apparemment, voilà. Et bon, apparemment, de ce qu'on voit là, en tout cas, apparemment, F quelque part. Enfin, F quelque part. En tout cas, c'est un comportement plutôt F. C'est une façon de parler plutôt F. Est-ce qu'il est vraiment tout le temps comme ça ou est-ce que c'est pour l'interview ? C'est ce qu'on va voir en le voyant dans d'autres contextes, etc. Mais pour le moment, c'est ce qui ressort. Mac Barbe soit complète. Pardon, c'était quoi la question ? J'aimerais bien… T'araignées. J'aimerais bien que Mac Barbe… Et d'ailleurs, pardon, qu'est-ce que tu voudrais avoir comme super pouvoir ? Il a une seule… Enfin… Attendez. Il y a un petit côté introverti dans ce qu'il vient de dire, en plus, par rapport au super pouvoir. Alors, je vais réécouter et je vous explique pourquoi. Ah bah, Télé 5 Monde est une chaîne de service public française. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est du service public français. Mais oui, très bien. Tant mieux. C'est bien ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne le disaient pas avant ? C'est nouveau ? C'est parce qu'ils ont vu mes lives. Ils se sont dit « Ah, c'est vrai que c'est un peu short quand même quand les gens ne savent pas ce qu'ils ont le droit d'utiliser ou pas les images. » Ah bah, merci. Merci YouTube d'avoir écouté mes lives. C'est très sympathique. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme super pouvoir ? J'aimerais bien être tout petit et me faufiler un peu partout. Faire des missions un peu… Mais bon, bref, ça c'est un autre délire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Quand il va dire ça, ce qu'il fait là, c'est de l'intuition introvertie. De l'intuition introvertie un peu bizarre, peut-être inférieure, je ne sais pas. Mais c'est de l'intuition introvertie. On voit que quand on va lui demander qu'est-ce que tu voudrais avoir comme super pouvoir, il va te donner une seule idée. Les intuitifs extravertis, quand ils vont se mettre à imaginer, ils vont se dire « Ah, j'aimerais bien faire ça ou faire ci ou faire ci ou faire ci ou faire ça. » Tu vois, intuition extravertie. Lui, on voit qu'il a l'air d'avoir eu une idée qu'il va dire et qu'il va maintenir et qu'il va approfondir. Tu vois, il dit bien être tout petit, me faufiler. Tu vois, il va maintenir cette idée-là et il va creuser dans cette idée-là, dans cette direction-là. Il ne va pas chercher à avoir toutes les autres possibilités de super pouvoir qu'il pourrait potentiellement avoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Vraiment, les intuitifs, je ne suis pas en train de dire que c'est un intuitif forcément. Mais là, en tout cas, c'est un comportement intuition introvertie. Et les intuitifs en général et même surtout les intuitifs introvertis, ils ne vont pas vouloir rentrer dans les détails. Ils vont avoir des idées dans leur tête, ce sera très clair. Mais après, concrètement, là, il ne faut pas faire ma sensation, il faut expliquer les détails de comment est-ce que cela va marcher ou de comment est-ce que… Tu vois, non, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Eux, ils vont parler des idées. Vous, vous vous occupez des détails de comment est-ce que concrètement vous allez faire. Peu importe, cela, c'est vous qui gérez. Moi, en tout cas, je vais vous donner en tout cas l'idée globale, le concept à suivre. Comment spécialement le suivre ? Peu importe. Le but, c'est que voilà, je sois tout petit. Peu importe les détails de comment est-ce qu'on va faire, etc. En tout cas, tant que l'idée est respectée, le contrat est respecté parce que l'intuition introvertie, que si l'intuition introvertie est respectée, pour eux, c'est la seule chose qui est importante. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le normal est un intuitif introverti. On ne dirait pas, cela ne veut rien dire. Mais voilà, ce n'est pas quelqu'un qui a l'air comme cela, a priori, d'être un intuitif introverti. Mais en tout cas, là, c'est une façon plutôt intuition introvertie d'imaginer. Quand il va utiliser l'intuition, quand il va imaginer quelque chose, apparemment, c'est de manière plutôt introvertie. J'aimerais bien être une sorte de petite araignée. Tu vois, il dit au début, je vais être petit. Après, il dit, oui, pour pouvoir me faufiler, pour être une petite araignée, tu vois, il va approfondir sur cette même idée-là. Il va avoir une idée, il va la creuser. Il va creuser dans cette idée-là. Il ne va pas chercher à avoir toutes les autres possibilités de superpouvoir qu'il peut avoir. C'est pour cela que je dis intuition introvertie. Tu aimerais changer de... Ah, ok, je n'ai pas eu. J'aimerais bien que ma barbe soit complète. J'aimerais bien avoir une barbe à 100% au lieu de 25%. Sinon, écoutez, je suis bien dans mes baskets. Je n'ai pas grand-chose à... J'aimerais rester le même, tout simplement. J'aime bien Alain Souchon. J'aime bien Alain Souchon. J'aime bien Alain Souchon. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Tout le temps. J'aime bien son œuvre, l'intégralité de son œuvre. Je n'écoute pas Alain Souchon tous les jours, mais je ne vous cache pas que parfois dans ma playlist Spotify, il y a un petit... Le temps d'un baiser. Comme ça, qui ressurgit et tout de suite, j'arrête l'ordinateur parce que je n'assume pas. J'aime bien Alain Souchon, j'aime bien son œuvre. Enfin bon, c'est un peu léger, mais on dirait plus là une façon d'observateur, d'aimer quelque chose. Il dit Alain Souchon, mais est-ce que c'est par rapport à la personne ? Est-ce que c'est... Ouais, franchement, c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un que je trouve... Tu vois, non, son œuvre, c'est les musiques d'Alain Souchon. Dans sa façon de parler, c'est plus, voilà, c'est la chose Alain Souchon plutôt que la personne Alain Souchon. Bon, ce n'est pas un exemple très... Pas pertinent parce que c'est pertinent, mais ce n'est pas un exemple qui va permettre de trancher quoi que ce soit, je veux dire. Mais bon, en tout cas, pour les fonctions d'observation, je ne sais pas. Observateur ou décideur, pour le moment, je ne sais pas. Mais je remarque qu'il y a beaucoup de j'aime et pas beaucoup de raisons. Est-ce qu'il donne des raisons beaucoup ? Pas vraiment. Non seulement, il dit beaucoup j'aime bien, mais en plus, il ne donne pas de raisons. Parce qu'il y a des gens qui disent j'aime bien, mais qui vont dire ah ouais, je kiffe trop parce que machin, machin. Ah ouais, j'aime bien parce que machin, machin. Et ils vont dire j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais à chaque fois, ils vont donner 3000 raisons pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils aiment bien. Et souvent, les T dominants, ils vont aussi réussir à dire j'aime bien. Mais premièrement, ils le disent en général moins. Et quand ils le disent, ils vont dire pourquoi est-ce qu'ils aiment bien, ils vont donner les raisons qui leur permettent d'utiliser leurs sentiments. Ils vont bien aimer, mais parce que T, parce que j'ai des raisons, du coup, j'aime bien. Et ils pourront commencer par j'aime bien et ensuite donner les raisons. Mais lui, on voit que non seulement, il dit beaucoup j'aime bien, non seulement, il commence par j'aime bien, mais en plus, il ne donne pas de raisons après. Donc, ce n'est vraiment que F. Je ne jette pas mes ordures dans la rue. Et aussi, bon après, ça, c'est quelque chose qui se remarque quand même à grande échelle. Mais bon, il y a plein de décideurs introvertis masculins qui n'ont pas confiance en eux. Mais il se trouve que les décideurs introvertis masculins, en général, ils vont avoir confiance en eux. Ils ne vont pas avoir trop de problèmes de « oh, j'ai des complexes », etc. Parce que comme ils vont retirer en fait leur satisfaction d'eux-mêmes, si eux-mêmes, ils s'aiment bien, du coup, ça va. Leur identité, ce sera quelque chose qui sera masculin, qui sera solide, qui ne sera pas facilement attaqué, qui ne sera pas facilement menacé par le monde extérieur. Donc, du coup, quand eux, ils se plaisent, ils vont avoir une très grande confiance en eux. Alors que les décideurs introvertis féminins, même si eux, ils se plaisent, ils vont quand même être moins sûrs, être moins affirmés dans leurs opinions personnelles, quand ils veulent parler de leur identité. Parce que, voilà, c'est plus léger, c'est plus fragile. Ils ne vont pas avoir un tel aplomb quand ils vont parler de leur confiance en eux, tu vois. Bon, tous les décideurs introvertis masculins n'ont pas confiance en eux. D'autant plus que d'ailleurs, les DI masculins, quand ils n'ont pas confiance en eux, c'est encore pire parce qu'en fait, les DI masculins, personne ne peut les faire changer d'avis. Les opinions des autres, ils s'en foutent totalement, ils n'en ont rien à faire. C'est leur avis qui compte, leur avis, les masculins, ils savent ce qu'ils pensent, ils se basent sur ça. Et du coup, les opinions des autres, vraiment, ça ne change rien. Et même si tout le monde leur dit, mais non, franchement, c'est bien, mais non, franchement, c'est bien, mais non, t'inquiète, etc. Même si tout le monde essaie de leur remonter le moral, ça ne marchera pas parce qu'ils ne vont pas prendre ça en compte, ils n'ont pas confiance, ils ne donnent pas beaucoup de valeur aux opinions des autres. Et du coup, quand ils n'ont pas confiance en eux, ce sont des manques de confiance en eux qui sont encore plus prononcés que chez les DI, justement, féminins, qui, eux, auront tendance à avoir moins confiance en eux, mais ce sera justement mobile parce que DI féminin, cela pourra bouger leur estime d'eux-mêmes, elle sera mobile, elle va pouvoir bouger un peu. Donc, du coup, ils n'auront pas cet aplomb-là quand ils vont dire qu'ils ont confiance en eux, mais quand ils n'ont pas confiance en eux, ils auront aussi un peu plus de facilité à bouger un peu, à faire confiance un peu plus aux gens, à écouter ce que les gens vont leur dire. Et si tout le monde leur dit que ce qu'ils font, c'est bien, eux, ils ne sont pas convaincus, etc., mais bon, ils arriveront à les croire un peu. Alors que les DI masculins, du coup, quand ils ont confiance en eux, ils ont super confiance en eux, mais quand ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas du tout confiance en eux en fait parce que c'est tout ou rien. Et lui, on voit que du coup, lui a l'air d'avoir plus de confiance en lui, mais c'est une confiance en lui de décider, enfin de DI masculin dominant ou inférieur, peu importe, mais en tout cas de décideur introverti masculin. Il est bien comme il est, moi, ça va, tu vois. Il n'a pas l'air d'être menacé par le monde extérieur. Il va dire ça comme ça, de manière spontanée, sans avoir peur des remarques qu'on pourrait faire, etc. D.I. masculin. Il ne se sent pas agressé, il ne se sent pas menacé par le monde extérieur. Quand il a perdu de son identité, il sera très à l'aise. Je ne tue pas d'animaux, je tri... Pardon, qu'est-ce qu'il a dit ? C'était quoi la question et qu'est-ce qu'il a dit ? Pas. Ah oui, je n'assume pas. Il ressurgit et tout de suite, j'arrête l'ordinateur parce que je n'assume pas. Bah, mais si c'est un DI masculin, comment ça se fait qu'il n'assume pas ? Normalement, il s'en fout, etc. Oui, effectivement. Mais chez les doubles décideurs, et même chez les décideurs entre les petits masculins, et par le simple fait qu'on est des humains, en fait, tout le monde va avoir des moments, bien évidemment, où il ne va pas assumer quelque chose, etc. Donc bon, ce que je viens de dire pour les décideurs introvertis masculins, ça marche. Et le fait qu'ils disent qu'ils n'assument pas quelque chose, il faut le prendre en compte. Ça ne contredit pas parce que, évidemment, tout le monde ne va pas assumer deux ou trois trucs qu'il fait. Mais il se trouve que... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en gros, voilà. Bon, c'est à prendre en compte, évidemment. Le fait qu'ils disent, bah, je n'assume pas un truc. Ah, du coup, peut-être qu'en fait, DI féminin, peut-être que DE dominant, etc. Peut-être, on ne sait pas encore pour le moment. Mais en tout cas, ce n'est pas étonnant, je veux dire. Ça ne rentre pas en contradiction. C'est quand même à peu près normal. Parce que, voilà, tout le monde va avoir des trucs. Non, c'est un peu la honte. Voilà, personne ne va. Surtout chez les doubles décideurs. Après, est-ce que c'est un double décideur ? Ça, je ne pourrais pas dire encore pour le moment. Mais surtout chez les doubles décideurs, ils vont faire ce qu'ils aiment, etc. Ils s'en foutent un peu des opinions des autres. Mais il y a quand même deux ou trois trucs où justement, comme ils ont cet équilibre entre DI et DE, ils sauront que là, franchement, même si moi, je trouve ça génial et que voilà, c'est quand même… Enfin, je vais quand même voir l'autre côté et je vais aussi voir les opinions des autres, ce que les autres vont en penser. Et je vais quand même me rendre compte que, ouais, c'est quand même un peu chelou que si eux, ils voient ça, ils vont se dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ? », etc. C'est un peu la honte. Donc, ils ont cet équilibre entre les deux. Et d'ailleurs, ils parlent de ses goûts personnels avec pas mal de calme. On voit qu'il est plutôt calme. On voit que niveau état émotionnel, là, Norman a l'air plutôt normal, n'est-ce pas ? Les IP et les EJ, quand ils parlent de leur goût personnel, quand ils vont parler de leur identité, quand ils vont parler de leur confiance en eux, en général, ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus grave. Ils vont en parler, ils vont mettre beaucoup plus d'en face. Ce sera vraiment un vrai problème qu'ils auront réussi à surmonter, tu vois. Et du coup, quand ils vont en parler, ce ne sera pas aussi léger. Ce ne sera pas sur un ton « voilà, on est en train de rigoler, etc. Je te parle de ce que j'aime, je te parle de ma confiance en moi, et je te parle du fait que je fais des trucs, c'est un peu la honte, etc. » Il y a ce côté, il y a mon identité, il y a ce qu'en pensent les autres. En tout cas, mon identité n'est pas prise au sérieux de ouf comme un décideur. On dirait un double observateur. C'est un peu léger, mais ce sont des façons de parler, des façons de se comporter, des manières d'être, des états émotionnels quand ils parlent de certaines choses qui sont assez symptomatiques des doubles décideurs. Et je le répète, un IP ou un EJ, il ne parle pas de son identité, de sa confiance en lui avec autant de légèreté. Je ne jette pas mes ordures dans la rue. Je ne tue pas d'animaux. Je trie mes déchets. Et tous les jours, moi, j'installe un puits chez quelqu'un. Et ce n'est pas complètement vrai, mais j'aimerais bien. Mais j'aimerais bien, encore une fois. Autre chose par rapport à ce qu'il vient de dire, il parle beaucoup de lui. je trie mes déchets et tous les jours, moi, j'installe un puits chez quelqu'un. Je fais ci, je fais ça, tous les jours, moi, j'installe un puits, etc. Il parle beaucoup de lui. Encore une fois, on pourrait se dire, non, mais c'est parce que c'est l'interview qui veut ça, etc. Non. Les décideurs extravertis, dominants, en général, ils vont, peu importe la question, ils vont réussir à parler des gens. Ils vont réussir à parler du fait que un ami m'a convaincu à faire ça. C'est quelqu'un d'autre qui a fait que. Ils vont parler d'autres personnes qu'eux. Ils vont aussi parler d'eux, bien évidemment. Mais c'est souvent, avec des gens, c'est souvent grâce aux gens, c'est souvent pour des gens, c'est souvent, ils ne vont pas parler autant d'eux. Ils ne vont pas mettre autant de temps, en fait, pour parler de ce qu'eux, ils font et de leur vie et de leurs actions et de leurs valeurs et de ce qu'ils aiment bien, etc. Bon, c'est encore une fois, les indices, c'est toujours vachement léger. C'est toujours, ouais, bon, ok, ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être un décideur extraverti qui va se mettre à parler de lui pour x ou y raison. Peut-être. Et c'est pour ça que ce qu'on fait, ce n'est pas essayer de faire vite et de dire, ok, là, c'est ça, donc c'est ça, et hop, terminé. Ce qu'on fait, individuellement, il ne veut rien dire. Quand il y a beaucoup d'indices qui vont tous dans un même sens, du coup, on peut se dire, ah, du coup, effectivement, chacun pris individuellement, ça ne veut pas dire grand chose mais mis ensemble, ça va quand même, enfin, ça penche vers une direction, tu vois. Et là, ça commence à pencher vers la direction décideur d'entroverti pour Norman. Et aussi, il y a un autre truc qui est super visible, hormis le fait que son mode jeu n'est pas en tout dernier, mais aussi décideur extraverti féminin. Ah ben, D.E. féminin, c'est pareil que D.I. masculin. Je viens de dire qu'on dirait un D.I. masculin, mais on dirait aussi un D.E. féminin. Dans sa façon de parler, on voit qu'il est très chill, il n'est pas du tout agressif ni quoi que ce soit, tu vois. Les décideurs extraverti masculins ont tendance à être beaucoup plus directs, à être beaucoup… Ah non, c'était pour Roméo et Alice. Les décideurs extravertis masculins ont tendance à être beaucoup plus durs à dire les choses à être beaucoup plus agressifs. Les D.E. féminins, ils vont être beaucoup plus chill, complaisants, ils vont être prudents avec les mots, ils vont être doués avec les autres, etc. Tu vois, on voit qu'il a l'air d'être plutôt pas agressif comme version. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir tendance à… Genre, quand tu as côté lui, tu ne vas pas te sentir challengé, il ne va pas te bousculer, il ne va pas te… Tu vois, ça a l'air d'être quelqu'un qui ne va pas trop agresser les autres, qui est plutôt tranquille dans son coin, qui va avoir ces choses qu'il aime, etc., et qui sera plutôt masculin avec ses opinions personnelles, mais avec les autres, il a l'air plutôt… Voilà, complaisant, plutôt sympathique, plutôt doux, etc. Bon. Continuons. Voilà. Et ce n'est pas complètement vrai, mais j'aimerais bien. Je trouve que cette question recoupe pas mal avec la première question. Excusez-moi de revenir sur l'éditorial de l'interview. C'est rigolo, ça. Attendez. Excusez-moi de… Excusez-moi de… Des féminins. Mais attendez, attendez, je commence à voir des choses, là. je repasse ce petit extrait, déjà. Et ce n'est pas complètement vrai, mais j'aimerais bien. Je trouve que cette question recoupe pas mal avec la première question. Excusez-moi de revenir sur l'éditorial de l'interview. Ok. C'était quoi la première question ? Type de langage. Super pouvoir. Et là, c'était quoi ? Je n'ai pas compris. T'aimes bien dire. Mais qu'est-ce que… C'est quoi la première question sur laquelle ça revient, en fait ? Je ne vois pas trop le… Là, je vous avoue, je ne vois pas trop l'intuition. Je ne vois pas le lien qu'il a fait entre les deux questions. Mais, hormis cela, par rapport à DE féminin et apparemment DI dominant, encore une fois, là, on voit qu'il va… Et encore, il est aussi double décideur. On voit qu'il va être… Donc, DI féminin, il va dire ce qu'il pense, de manière plutôt claire parce que sa décision introvertie… DI masculine, pardon. Sa décision introvertie, elle est masculine. Quand il trouve que c'est débile ou que voilà, ses opinions personnelles, voilà ce que je pense, voilà comment est-ce que je vois la chose et ça, c'est masculin, ça, c'est immobile. Et comment est-ce qu'il va le dire ? Un peu en mode clashant, etc. Mais, c'est quand même plutôt chill. Il n'est pas agressif. Il est en mode, voilà, petite pic qu'il va lancer, mais ce n'est pas un DE masculin qui va engueuler les gens parce que ça n'a pas de sens, tu vois. Là, c'est plutôt en mode, voilà, je ne vais pas vous agresser derrière, mais personnellement, je trouve que ce que vous racontez là, ce n'est pas super… Enfin, ce n'est pas terrible quoi. C'est un peu pareil, etc. Et ça, c'est assez typique chez les doubles décideurs parce qu'ils vont se permettre de critiquer les gens, de faire des remarques aux jeunes, etc. sans prendre ça trop au sérieux parce que justement, les doubles décideurs, ils n'imaginent pas que personne puisse potentiellement être blessé par ça, tu vois. C'est juste… Non, mais c'est juste une remarque, tu vois. Les doubles décideurs, ils vont dire des choses et ça va blesser les gens. Ils vont dire, non, mais ce n'est pas par rapport à toi, c'est juste que je dis ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ce n'est pas par rapport à la personne, c'est juste la chose, voilà. Après, effectivement, oui, mais la chose, c'est faite par moi. Donc, si tu critiques ça, du coup, moi, je vais le prendre mal parce que c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Mais pour un double décideur, ils vont séparer les gens et les… Enfin, séparer. Pour eux, en fait, il n'y a pas de gens, il n'y a que des choses. Donc, du coup, il y a un truc, il y a une personne, il y a un truc là et ils ne vont pas prendre trop… enfin, plus au sérieux le fait que c'est quelqu'un qui l'a fait que le fait que juste ce soit faux. Donc, ils vont dire, non, mais ça, c'est faux, ça, c'est débile, ça, c'est machin, sans se soucier de est-ce que ça va blesser des gens, est-ce que quelqu'un va être heurté, est-ce que quelqu'un va se sentir visé, etc. Parce que voilà, les gens, etc., ce n'est pas leur problème principal. Donc, premièrement, ils vont faire ce genre de remarques. Deuxièmement, ils vont les faire avec… Quand c'est des décideurs introvertis, ils vont les faire avec… Un peu en mode troll, en fait. Un peu en mode… Voilà, je dis ça, mais voilà, parce que décideurs introvertis masculines et de féminins, ils vont dire ce qu'ils pensent parce que ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils pensent, c'est important et c'est masculin et ça ne bouge pas et voilà ce que j'en pense. Donc, je vais le dire parce que masculin est dominant mais en même temps, des féminins, donc ils ne vont pas être agressifs mais ils vont juste dire ça va blesser les gens. Oui, peut-être, mais eux, ils vont blesser les gens avec leur décision introvertie masculine sans en disant ce qu'ils pensent personnellement qu'ils vont blesser les gens entre guillemets sans faire exprès parce que voilà, non, moi, je pense de mes opinions si ça blesse des gens, ce n'est pas mon problème. La décision extravertie, ce n'est pas mon souci et en plus, ils vont le dire quand même avec une sorte de, avec une sorte de, comment dire, de ton un peu, un peu, je me fous de ta gueule en fait parce qu'ils vont être à l'extérieur très gentil, très sympathique mais ils vont dire un truc en même temps méchant, tu vois, ils vont dire un truc méchant entre guillemets méchant, déli masculin mais de manière gentille donc, ils vont avoir ce côté très bizarre parce que tu me dis ça gentiment mais ce n'est quand même pas sympa, tu vois. Bref, et c'est souvent pour ça que les doubles décideurs, décideurs introvertis, ils vont avoir des réputations un peu de troll parfois. Surtout, les EP, ils vont avoir des réputations un peu de troll parfois parce que justement, ils vont avoir ce genre de petit comportement un peu hautain en mode, voilà, excuse-moi, ce n'est pas pour te blesser mais ce que tu viens de faire, c'est un peu débile en fait tout simplement, tu vois. Ils ne vont pas vouloir être agressifs avec les gens mais ils vont quand même leur dire ce qu'ils pensent et ils vont blesser les gens sans le faire exprès techniquement en fait parce que des I masculins, ils vont juste dire ce qu'ils pensent et cela va blesser les gens parce que les gens, ils n'ont pas forcément ce recul-là qu'eux peuvent avoir sur les gens. C'est un peu tordu ce que je viens de dire mais vous avez compris ce que je veux dire ? J'espère. On va continuer à voir de toute façon s'il y a d'autres exemples qui vont dans ce sens-là, je reviendrai sur ce que je viens de dire. T'as même pas entendu. Je vais imaginer le nombre de phrases qu'il y a sur terre la chanteur me le met tout dans la tête. Pardon, quoi ? Je vais imaginer le nombre de phrases qu'il y a sur terre la chanteur me le met tout dans la tête. Ok. Je vois un hologramme à la manière de Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Non, il sera la CDR. Peut-être Jean-Luc Mélenchon junior en hologramme. Moi, je fais des petites actions qui ne se font pas mal. Nt. Réécouter. Quand il va imaginer, encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire quand il va imaginer ? Est-ce qu'il va essayer de valoriser des idées ou est-ce qu'il va essayer de comprendre quelque chose d'abstrait ? Est-ce qu'il va essayer de comprendre quoi il va imaginer ou est-ce qu'il va juste valoriser et se dire ah ouais, ce serait bien si machin machin ou plutôt non. Qu'est-ce qui se passerait ? Comment est-ce que ça marcherait ici ? Est-ce que c'est plutôt Nt ou est-ce que c'est plutôt Nf ? Là, on lui pose une question. On lui parle du futur. Il va devoir imaginer. Donc ça, c'est une question forcément intuition. Que ce soit ta fonction de mise en tout cas, tu vas devoir utiliser ton intuition pour répondre à cette question-là. Parce que là, ce n'est pas un truc réel. C'est justement une question juste, voilà, N. Imagine, voilà, qu'est-ce que le YouTuber en 2070 ? Qu'est-ce que serait le YouTuber en 2070 ? Donc forcément, il va devoir utiliser son intuition. Est-ce que c'est Nt ou est-ce que c'est Nf ? Je vois un hologramme à la manière de Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Ah non, il sera à la CD. Peut-être Jean-Luc Mélenchon junior en hologramme. Voilà. On voit que quand il va imaginer son truc, il va essayer de voir parce que ça a du sens. Ah non, parce qu'il serait décédé. Ah non, du coup, Jean-Luc Mélenchon junior, il va essayer de faire en sorte que ce qu'il dit ait du sens. Et quand ça a du sens, c'est avec son intuition. C'est… En fait, c'est souvent quand on voit Nf et Nt ensemble qu'on remarque ce genre de choses. Là, moi, je le vois parce qu'à force. Mais on pourrait voir ça et penser que c'est un Nf qui va juste imaginer, etc. et dire, ah oui, ce serait marrant parce que ce qu'il dit, c'est plutôt fantasque, c'est plutôt rigolo. C'est une imagination qui va être rigolote. Et du coup, ce qui est drôle, humoristique, etc., c'est plutôt F. J'imagine peut-être, on pourrait croire que c'est ça. Mais on voit que quand il va utiliser son intuition, même si c'est pour un truc marrant, même si c'est pour un truc pas très sérieux, il va essayer de faire en sorte que son idée, elle marche. Et quand il va dire ah ben non, ce serait Jean-Luc Mélenchon, il va dire ah ben non, ça ne marcherait pas parce qu'il serait trop vieux, parce qu'il serait mort. Donc du coup, il va essayer de faire un autre truc qui certes encore intuition, mais qui pourrait potentiellement marcher. Tout simplement. N et T, il va essayer de voir comment est-ce que pourrait potentiellement marcher quelque chose, une idée, une imagination. Sans dire que c'est dominant ou inférieur, mais juste, en tout cas, là, il a eu un petit côté NT. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Encore une fois, il va lancer des petites piques aux gens de manière, oui, bon voilà, tu vois, très de chiffres, sympathiques, pas agressifs, mais il va lancer des petites piques parce qu'il va donner son opinion, tout simplement en fait. Et quand il va donner son opinion, ça va être un peu agressif parce que son opinion, elle est masculine et il va dire les choses comme il les pense sans se soucier de comment est-ce que ça va être reçu par les gens. D.I. dominant et D.I. masculin. Et j'ai pas entendu exactement ce qu'il a dit, mais comme ils ont mis le truc, j'imagine que ça a encore un truc du style qui vient de se passer. Junior, en hologramme. Engagé ? Bah, moi, je fais des petites actions, voilà, qui se font pas remarquer tellement peu qu'apparemment, vous ne l'avez pas remarqué. mais j'aime bien participer de temps en temps à des relais pour des associations ou des petits gestes comme ça où je fais des vidéos pour le style d'action. Non. Rien de spécial à dire. Nul. Quoi ? Qu'est-ce qui est nul ? Action. Un match sur pizza. Voilà, nul. Et il passe. Nul. Pourquoi ? Donne des raisons peut-être. Nul parce que le sucré salé, ça va pas ensemble et du coup, non, juste nul. J'aime pas. Next. F.I. masculin. C'est ce qui ressort. C'est ce qu'on a l'impression de voir parce que, enfin, pourquoi F.I ? Là, je ne vois pas du pur sentiment introverti mais je vois de la décision introvertie, je vois de la décision introvertie masculine et je vois absence de raison et présence de sentiment. Donc, si c'est absence de raison plus présence de sentiment, du coup, c'est F. F plus décision introvertie, F.I. Et F.I. plus décision introvertie masculine, F.I. masculin. C'est juste, voilà, juste on calcule, on voit ce qu'on voit. Ok, s'il y a F, il y a D.I. et il y a D.I. masculin, forcément, ça va donner du sentiment introverti masculin parce que un T.E. ce ne sera pas F, ce ne sera pas D.I. Un T.I. ce sera D.I. peut-être même D.I. masculin mais ce ne sera pas F. Il va donner des raisons, etc. Si c'était un T, un F.I. féminin, ce serait F et ce serait D.I. mais ce ne serait pas D.I. masculin, etc. Donc, juste, en fait, quand on additionne, on n'a pas besoin de réfléchir, on a juste besoin de voir qu'est-ce qui reste. Si tu vois F plus D.I. plus D.I. masculin, ou même plus D.E. féminin, forcément, ce sera F.I. masculin que tu vas voir. C'est juste une déduction, en fait, sans même voir concrètement « Ah, est-ce qu'il a l'air de… » enfin, est-ce que je vois vraiment que là, il va faire attention spécialement, genre vraiment F.I. pur, spécialement à ce qu'il ressent et ses opinions et ses émotions par rapport à… Non ! Tout ce que je vois, c'est qu'il ne va pas donner de raison, il n'a pas l'air d'être à cheval sur la pensée, sur T.I. ou T.E. peu importe, mais en tout cas, sur T, on voit que cela n'a pas l'air d'être quelque chose qui est indispensable pour lui. On voit que c'est un décideur introverti apparemment, on voit que c'est apparemment un décideur introverti masculin, décideur extroverti féminine. Donc du coup, logiquement, c'est ce qui… C'est la seule possibilité possible en fait. Et quand un intuitif extraverti dit que c'est la seule possibilité, croyez-moi, c'est qu'il a pensé à toutes les autres possibilités avant de dire cela. Si j'étais un INJ, remettez, quand je dis une phrase comme cela, remettez cela en question parce que c'est peut-être que juste c'est mon intuition introverti qui va me faire voir un seul truc parce que c'est ce que j'ai vu et que voilà, tu vois, pourquoi ? Parce qu'intuition introverti, c'est tout. Non, non. Là, croyez mon… croyez mon atout extraverti, si je dis que c'est la seule possibilité, c'est probablement que c'est effectivement le cas. Non, je dis cela en rigolant évidemment. Mais, en tout cas, c'est effectivement vrai que quand on fait des déductions et qu'on calcule juste et qu'on additionne les choses ensemble, voilà ce qui ressort. Nul. Et voilà encore, mode jeu, tu vois, il va prendre un truc random, un truc qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas parce qu'apparemment, c'est cool, peut-être SF, enfin bref, en tout cas, marrant, il va vouloir, voilà, faire rire les gens, faire se faire remarquer, faire le show, tu vois, mode jeu, tout simplement. Nul. Nul aussi, mais je suis obligé, je n'ai pas le choix. Vraiment, c'est une partie obligatoire si je ne veux pas que les gens ne pénètrent plus dans mon appartement. Je déteste le martial, mais étant donné que c'est également le prénom de mon grand-père, j'aime quand même bien. Pépé. Avec plaisir. Je laisse, parce que c'est bientôt la fin et là, on voit les mêmes choses encore que ce que j'ai déjà dit. F, petit côté, double décideur, bon, je ne reviens pas dessus, là, je laisse juste jusqu'à la fin de la vidéo puis on va passer à autre chose, on va voir qu'est-ce qu'on peut retirer en gros de cette vidéo. Pardon, c'était quoi la question ? Un petit bop pour la fin. Avec plaisir. Le mini-dab également. Ok, très bien. Norman, interview de Norman, télévision 5 mondes. Très bien. Lire les commentaires, c'est aussi pas mal intéressant. Si vous avez déjà vu les précédents, il n'y a pas de commentaires. Bon, dommage. Mais, ouais, parfois, dans les commentaires, il y a des choses qui sont vachement intéressantes parce que les gens, évidemment, ils ne connaissent pas le MBTI, etc., donc ils ne vont pas se rendre compte, mais parfois, ils disent, ils remarquent des comportements de certaines personnes qui sont vraiment symptomatiques de justement certains types. C'est ce qu'on avait pu voir avec Angèle, par exemple, il me semble, non, avec, je ne sais plus avec qui est-ce qu'on avait vu beaucoup ça, mais il me semble que c'était avec Angèle qu'on avait vu ça ou Roméo, elle dit ça, je ne sais plus, avec un des deux. Mais bon, bref, parfois, effectivement, lire les commentaires, c'est plutôt intéressant. Ok, première vidéo, vous le savez, on ne supprime rien. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a pu voir ? DE féminin. Ça, je suis quasiment sûr que c'est un décideur extractif féminin, c'est assez typique. Enfin, il a vraiment le comportement classique des décideurs, des DE féminins, mais bon, admettons, on ne supprime rien dans la première vidéo, même si c'est évident. Ok, mode jeu, quelque part. C'est les indices qu'on a pour le moment. Apparemment, c'est l'axe S-E-N-I. Pourquoi ? Parce que j'ai vu de l'intuition extravertie, de l'intuition introvertie, pardon. Je n'ai pas vu spécialement de sensation extravertie, là, je vous avoue, mais j'ai vu un peu d'intuition introvertie. Donc, on met juste une croix, on a vu un peu d'intuition introvertie, peut-être que c'est parce qu'elle est inférieure, peut-être que, peu importe, on ne sait pas. Parce qu'on a vu une façon de réfléchir un peu intuitive introvertie. On a vu aussi du sentiment, du sentiment introvertie, mais on va dire du sentiment parce que ce n'était pas directement, comme je l'ai dit, ce n'était pas F-I qu'on a vu, mais c'était D-I, donc pas mal même, plus F. C'est cela qu'on a vu. On n'a pas vu du sentiment introvertie, mais on a vu D-I plus F, ce qui revient au même, mais il faut être précis avec les choses qu'on voit. Et on a vu aussi un petit côté NT. Ok, là, il y a NT, il y a F, dominant. Donc, il y a clairement un problème. Juste, cela ne peut pas être un NT et en même temps être un F dominant. Mais si on voit NT et qu'on voit F dominant, peut-être que c'est parce que c'est NT inférieur et que du coup, c'est un SF par exemple. C'est possible. Là, c'est pareil. Attitude introvertie, ok, mais en même temps, on voit du mode jeu qui a l'air dominant. Donc, peut-être que c'est intuition introvertie inférieure justement et que c'est justement par exemple avec son NT, peut-être que c'est NI plus TE. Peut-être que son mode NT qu'on a vu, c'est NI plus T quelque chose, tu vois, plus T X. On ne sait pas qu'est-ce qui est dominant, qu'est-ce qui est inférieur pour le moment, mais là, on se contente de rassembler, enfin, de, oui, d'amasser les indices tout simplement. Il y a un petit côté aussi double décideur aussi, observateur du coup, effectivement. Donc, voilà, rien de définitif pour le moment, mais en tout cas, je ne le vois pas dans cette rangée-là. Je ne pense vraiment pas que ce soit le plus introverti du monde et que son mode jeu a l'air d'être plutôt naturel et il a l'air de plutôt aimer ça, mais bon, admettons. Et pareil d'ailleurs, on voit décision introvertie plus mode jeu, alors que les modes jeu, c'est justement décision extravertie dominante. Donc, bon, pour le moment, on ne peut pas enlever quoi que ce soit, mais voilà les indices qu'on a, on ne peut rien en faire pour le moment. On va continuer donc et comme j'ai dit, allons voir un de ces podcasts parce que c'est un humoriste. Ah, la France. C'est super fort. C'est un humoriste. Donc, certes, c'est gênant un peu parce que ce ne sera pas lui en tant que tel, ce ne sera pas vraiment lui de manière spontanée. On ne va pas vraiment pouvoir voir directement comment est-ce qu'il va réfléchir de manière naturelle, etc. Mais, comme c'est quelque chose de sa vie dont il va parler, comme c'est un humoriste, il va, enfin, les humoristes souvent, ils parlent de leur vie, ils parlent de ce qui leur est arrivé, de comment est-ce qu'ils vont voir les choses et ils vont rendre cela drôle. du coup, certes, c'est moins bien que l'interview, mais cela peut quand même être intéressant et voire même encore plus helpful, encore plus pratique parce qu'il va lui-même faire le travail de grossir les traits. Il va lui-même se caricaturer les choses qui l'agacent pour que ce soit drôle. Et du coup, on va voir, ah ok, c'est exagéré, mais on voit que c'est quand même cela qui l'embête et c'est juste que du coup, il va prendre cela et le rendre encore plus gros pour que ce soit drôle en fait. Mais du coup, quand on voit des humoristes, voir le type d'humour qu'ils vont avoir, c'est quand même pas mal. Mais les artistes en général, enfin tout le monde en général, c'est quand même mieux de voir des interviews ou des trucs comme cela, mais dans certains cas, c'est aussi bien de voir l'œuvre des artistes. Comme j'ai dit, pour des chanteurs, pour des poètes, pour des écrivains, pour des acteurs, tu vois, aller voir le film de quelqu'un, le rôle qu'il va jouer dans un film, tu te dis bien que c'est totalement débile parce que justement, ils jouent un rôle. Donc, cela n'aurait pas de sens. Mais pour des humoristes qui vont parler de leur vie ou pour des vlogueurs, etc., tu vois, certes, ils vont faire du montage, certes, c'est leur œuvre et ce n'est pas eux-mêmes, mais il y a beaucoup de eux-mêmes qui vont ressortir dans leurs œuvres. Et même dans les poètes, même dans les chansons, cela vient des gens. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. On peut s'en servir, mais c'est quand même moins bien que de voir directement les gens, je veux dire. Mais bon, on peut quand même s'en servir dans des situations où on n'a pas beaucoup d'interviews disponibles. Voyons. Pays de la gastronomie avec ses saveurs, ses produits, ses vignes et surtout son savoir-faire culinaire qui a vu émerger les plus grands chefs étoilés. On imagine que les habitants de ce terroir du goût doivent être à la hauteur de cette réputation mondiale en étant... Autre chose, j'en avais même fait un décodage efficace dans l'espace membre. par rapport à l'esthétique vidéo de certains types de personnalités, de l'axe N-E-S-I et de l'axe S-I-N-E. Les gens qui sont sur l'axe N-E-S-I, ils vont avoir tendance à, avec le monde physique en fait, avec l'esthétique de leurs vidéos, faire des trucs qui sont à peu près organisés. Allez voir, moi quand je faisais des vidéos, il y avait des images, mais c'était à peu près organisé. Les choses, elles apparaissaient à un moment donné. Il y avait des flèches qui montraient ce qu'il fallait voir, etc. Les informations étaient plutôt claires. Ce qu'on voyait à l'image dans mes vidéos, c'était plutôt organisé. C'était à peu près clair, cohérent, etc. On voyait qu'il y avait eu un petit travail de rendre le truc clair pour tout le monde. Tandis que les gens qui sont sur l'axe N-I-S-E, avec le monde réel, donc avec l'esthétique vidéo, avec le concret, ils vont être chaotiques. Et ce genre d'écran, ce genre d'écran, c'est typique des sensations extraverties. Ils vont te balancer plein d'images, ils vont te balancer plein de trucs. Rien n'est droit, rien n'est organisé. Tu vois, ce n'est pas des listes de choses. C'est voilà, boum, 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 des éléments, des éléments, des éléments, des éléments, qui ne sont ni organisés, ni tous indispensables. Est-ce qu'il va limiter un peu les informations ? Il va se contenter de seulement prendre les informations concrètes qui sont utiles ? Non, on va voir qu'il va mettre plein de trucs, des trucs qui ne sont pas nécessaires, mais il va en mettre plein. Sensation extravertie, ce genre d'esthétique vidéo, ce genre d'écran qu'on peut voir dans certaines vidéos, c'est assez typique des SE dominants parce que sensation extravertie, ils vont te mettre plein de trucs, ces choses-là ne seront pas organisées, il y en aura de trop, etc. Là, voilà, typiquement, c'est le cas. On voit qu'ils ne balancent plein de trucs, tout est décalé, tout est penché, rien ne va avec rien, tu vois, mais c'est juste pourquoi est-ce qu'il va faire comme cela parce qu'ils vont justement vouloir faire comprendre une idée. Et là, l'idée qu'ils veulent faire comprendre, c'est que la France et la cuisine font bon ménage. L'idée, elle est très simple. L'idée, voilà, en France, on est bon en cuisine, enfin, vous êtes bon en cuisine parce que je suis belge, vous ne le saviez peut-être pas, mais je suis belge. Non, ce n'est pas vrai. Quelqu'un s'en rentre une vite. J'avais hésité en plus à dire 90, genre, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'avais pensé à cela. Je me dis, ce serait marrant parce qu'en fait, petite parenthèse, j'avais découvert qu'un youtubeur que je suivais était en fait belge. Je me dis, c'est marrant. Je ne savais pas, je pensais que c'était un français. Et du coup, je me dis, ce serait marrant de se rendre compte qu'en fait, il y a plein de gens qui sont suisses, qui sont belges et à leur compense qui sont français. Bref, je ne sais pas pourquoi ce que j'ai pensé à cela. Mais bon, bref, non, je suis français. Comme Black M. Il ne veut pas que Mariana soit ma fée, il en sait. Black M, il faut que je le type lui d'ailleurs. On a typé Maître Gims dans l'espace membre. Ce serait assez intéressant de voir quelle est la personnalité de Black M. Bref, que disais-je ? Oui, l'idée, elle est très claire. L'idée, c'est une idée que je vais faire comprendre. Il n'y a pas 300 000 idées dont il a parlé. Non, l'idée, elle est très claire. L'idée, elle est limitée. Elle est très nette. Les français sont bons en cuisine et le monde réel, il va être totalement chaotique parce que SE, totalement chaotique avec le monde réel mais pour faire comprendre une idée. Alors que les N-E-S-I, ils vont être organisés avec le monde réel mais ils vont te parler de plein de trucs différents. Bon, et ce genre d'esthétique, donc, c'est assez typique de l'axe SE, N-I. Que ce soit N-I ou SE dominant, peu importe. Pardon, et je n'ai pas écouté du coup ce qu'il a dit. C'est un cercle culinaire qui a vu émerger les plus grands chefs étoilés. On imagine que les habitants de ce terroir du goût doivent être à la hauteur de cette réputation mondiale en étant de vrais cordons bleus. Pau ! Al dente. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand il s'agit de cuisiner, enfin cuisiner, c'est un grand mot, disons plutôt faire à manger, rien ne marche. Quand je fais cuire un truc, il y a tellement de fumée qu'on ne voit plus les meubles. Quand je fais des poissons panés, la panure, elle reste sur la poêle. Ça fait des poissons panés décapotés. Quand je conserve de la nourriture au frigo, au bout d'une semaine, j'ai créé une nouvelle forme de vie. Quand je fais cuire un truc, j'ai l'impression qu'il y a l'étape pas cuit puis l'étape brûlée. Oh non ! Putain ! Quand je fais... À propos de sensations extraverties, là, encore une fois, ce qu'il fait là, c'est de la sensations extraverties. Écoutez ce qu'il dit. Cuisiner, pas cuisiner, c'est un grand mot, disons plutôt faire à manger, rien ne marche. Voilà, l'idée, elle est claire. Quand je cuisine, rien ne marche. Voilà, ça, c'est un concept, ce n'est pas un truc concret qu'il dit là, c'est juste, voilà en gros ce qui se passe. Quand je cuisine, rien ne marche. L'idée, elle est très claire, l'idée, elle est très nette. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te donner plein d'exemples. Et c'est quelque chose qui ressemble parfois à de l'intention extravertie. Dans l'analyse efficace de Sullivan Goued, un panda moqueur, c'est aussi quelque chose qu'il avait fait. Il avait expliqué une idée, il avait donné plein d'exemples pour expliquer cette idée-là. Et du coup, ça ressemble un peu à de l'intention extravertie parce qu'on se dit « Ah, regarde, il pense à plein de trucs, etc. » Donc, intuition extravertie. Alors qu'en fait, non, c'est juste NI plus SE. Voilà, il y a une idée. Enfin, encore une fois, quelle est la dominante ? J'aurais tendance à dire que c'est un observateur extraverti, en fait. Donc, du coup, ce serait SE. Mais là, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que c'est l'axe NI-SE. Encore une fois, donc, il va donner une idée et il va donner plein d'exemples concrets. Et les exemples qu'il donne, l'intention extravertie, ce n'est pas juste imaginer plein de trucs, etc. Et parler de plein d'idées aux gens. Non, on voit qu'il va vouloir montrer concrètement. Il va faire des mises en scène concrètes pour qu'on le voit, pour qu'on puisse voir concrètement, avoir devant les yeux. Et donc, tout cela, c'est pour expliquer une idée. C'est vraiment l'axe SE. Je vais te montrer plein de choses qui vont tous aller dans une direction vers une idée que tu vas devoir comprendre. Intuition introvertie, tu vois. Et tous ces exemples-là, c'est de la sensation extravertie. Il va te montrer concrètement plein de choses, plein d'informations qu'il va balancer aux gens. Mode jeu, d'ailleurs. Et en tout cas, sensation extravertie et intuition introvertie. Je fais cuire un truc, il y a tellement de fumée qu'on ne voit plus les meubles. Quand je fais des poissons panés, la panure, elle reste sur la poêle. Ça fait des poissons panés décapotés. Quand je conserve de la nourriture au frigo, au bout d'une semaine, j'ai créé une nouvelle forme de vie. Quand je fais cuire un truc, j'ai l'impression qu'elle n'est pas cuit. Et ça aussi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas cuit et elle n'est pas brûlée. Assez typique des ESP. Des ESFP, en fait, parce qu'il y a un petit côté SF et un petit côté ESP. Il y a un petit côté ESP, pourquoi ? Parce que souvent, les ESP, ce qui va les embêter, c'est qu'ils ne vont pas comprendre les choses. Ils vont voir des éléments concrets, mais ils n'arriveront pas, en fait, ils n'oseront pas deviner. Ils n'oseront pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quelle est l'idée abstraite derrière tout ça. Et souvent, du coup, je suis insiste qu'on voit les titres. Et souvent, du coup, ce qui se passe avec les ESP, c'est qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont souvent avoir « Ouais, j'ai l'impression que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas, j'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai l'impression. » Parce qu'ils vont voir des choses, il va tout le temps se passer. En fait, il va se passer des choses qui vont revenir, qui vont revenir, qui vont revenir, qui vont revenir, mais ils auront vraiment besoin que cela arrive beaucoup de fois pour se permettre d'utiliser leur intuition introvertie et de dire « Ok, maintenant, je sais ce qui se passe et je sais qu'à chaque fois que je fais cela, c'est cela qui va arriver. » Ils vont avoir du mal à voir le futur comme les ENJ et comme les intuitives introverties en général. Ils vont avoir du mal à prévoir et à se dire « Ok, je sais que si je fais cela, voici ce qui va arriver avant que cela se passe. » Et du coup, très souvent, ils vont dire « Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il m'arrive cela, ils ne vont pas réussir justement à faire le lien entre le fait qu'à utiliser leur intuition donc faire des liens entre les choses. Ils ne vont pas réussir à faire le lien entre « Oui, à chaque fois, il t'arrive cela parce que tu fais cela. Donc maintenant, tu sais qu'à chaque fois que tu feras cela, c'est cela qui va t'arriver. » Donc voilà, intuition introvertie, tu n'as pas besoin de faire les choses avant de savoir ce qui va se passer. Tu peux deviner, tu peux anticiper. Mais en fait, pour eux, non. Ils vont du coup avoir ce genre de façon de parler très « Je ne comprends pas, je ne sais pas » parce qu'ils vont avoir peur de deviner, ils vont avoir peur de prévoir, ils vont avoir peur de dire et d'anticiper quelque chose qui n'est pas arrivé tant que ce n'est pas devant eux, devant leurs yeux. Ils vont avoir peur de l'inconnu, de l'intuition. Tu vois, c'est très très flou et ils n'ont pas confiance en tout cela. Et du coup, ils vont donc avoir ce genre de façon de parler et aussi un petit côté « FF » parce qu'on voit qu'il y a un côté non seulement « Je ne sais pas, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe » mais je ne vois pas comment est-ce que cela marche en fait. Il y a un côté, c'est bizarre parce que NT, je crois que quand je fais cela, logique, ce qui se passe, c'est cela et du coup, c'est parce que si, c'est parce que cela, ils vont être en mode de réflexion dans leur tête. Intuition, donc voilà ce qui se passe et pourquoi, quelles sont les raisons qui vont faire que comment est-ce que cela marche dans cette idée-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, il va dire « J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que je fais cela, cela va être brûlé. Enfin, qu'il n'y a que deux étapes, pardon. Il va chercher à voir comment est-ce que cela marche quand il va parler des idées. Il va dire « Donc voilà, intuition, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais cela, voilà comment est-ce que cela marche. Il y a l'étape 1, pas cuit, l'étape 2, brûlé. » C'est très léger encore une fois mais c'est un petit côté, enfin, il y a un côté en fait NT inférieur chez Norman et dans ce genre de blague, tu vois, c'est vraiment NT en mode, voilà, c'est un peu bizarre mais j'ai l'impression que c'est cela qui se passe et j'ai l'impression que cela marche de cette manière-là. Si c'est les ESTP par exemple, ils vont eux aussi avoir tendance à ne pas comprendre ce qui se passe et à ne pas voir les connexions entre les choses mais quand ils vont utiliser leur intuition, ce ne sera pas pour essayer de comprendre des choses abstraites parce qu'eux, ils comprennent les choses dans le monde réel. Ils voient comment est-ce que les choses marchent concrètement. Ils vont juste avoir du mal à anticiper, etc. Mais quand ils l'ont devant eux, ils vont voir comment est-ce que cela marche, etc. Mais quand ils vont passer en mode N, ils ne vont pas passer en mode NT mais ils vont passer en mode NF, les ST. Alors que lui, il passe en mode NT qu'on utilise son intuition. Et on a vu d'ailleurs un peu de FI avant donc. Donc, si c'est effectivement NT inférieur, cela voudrait dire que c'est premièrement FI dominant et aussi peut-être SF parce qu'on a vu aussi de la sensation extravertie. Mais après, comme j'ai dit, même les NI dominants, ils vont avoir tendance à avoir ce genre d'esthétique vidéo quand ils vont faire des vidéos. Allez voir des vidéos de complot sur YouTube faites par des INJ. Vous allez voir qu'il y a plein d'éléments qui apparaissent, qui disparaissent, etc. C'est totalement chaotique. Mais l'idée que il va faire comprendre, elle est très claire. Donc, même les intuitifs introvertis, ils vont être chaotiques avec le monde concret parce que forcément, quand tu vas être dans le monde concret, que ce soit ta fonction dominante ou pas, quand tu vas utiliser ta sensation, ce sera SE. Parce que que tu sois SE dominant ou NI dominant et du coup SE inférieur, quand tu vas être en mode S, ce sera SE. tu vas. Ouais. Puis les tables brûlées. Oh non ! Putain ! Quand je fais une pizza au four, elle traverse les barreaux. Quand je casse un oeuf, je passe ma vie à enlever les coquilles. Quand je fais un truc surgelé au micro-ondes, c'est brûlant à l'extérieur et glacé à l'intérieur. Utiliser une poêle égale détruire une poêle. Et quand je fais bouillir de l'eau, en général, je pars tellement longtemps que quand je reviens, il n'y a plus d'eau. Il fait un peu humide ici. C'est quoi ? C'est un hamemou ? Moi, je ne sais pas faire à manger. Après, déjà, il faut faire la différence. Encore une fois, par rapport à la double décision, on voit, il va avoir ce recul-là que le double décideur, moi, je ne sais pas faire à manger. Voilà. Moi, je suis nul. Oh putain, je suis trop une merde. Est-ce qu'il va dire ça en étant très sérieux en mode putain, ouais, j'ai vraiment l'impression de ne pas réussir à m'assortir dans ce truc-là et ça me fait perdre ma confiance en moi, justement, etc. Non ! Double décideur, il s'en fout, il va se moquer de lui-même. Franchement, ce n'est pas dans mes gènes. Je suis trop nul, trop marrant, tu vois. Il ne va pas prendre son identité au sérieux. Encore une fois. Et ça, pareil, c'est quelque chose que je répète parce que c'est quelque chose que personnellement, je m'étais dit souvent au début quand je commençais à essayer de comprendre les personnalités des gens, etc. Je me disais, ouais, mais peut-être qu'il fait ça parce que c'est un humoriste et que du coup, il doit avoir un peu de second degré pour que ce soit drôle, en fait. Parce que forcément, s'il prend ça trop au sérieux, ça va devenir malaisant. Il va être en mode de thérapie sur scène, tu vois, ou dans ses vidéos, ce n'est pas le but. Donc, peut-être qu'on dirait un double décideur, mais c'est juste parce qu'il est drôle et qu'il a confiance en lui parce qu'il y a des IP et des EJ qui sont drôles et qui ont confiance en eux, tu vois. Donc, peut-être que c'est… Oui, effectivement. Sauf que le problème, c'est que quand tu vas avoir un métier de double décideur, c'est certainement parce que tu es un double décideur, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on m'avait dit aussi avec le live efficace de Fabien Olicard. On m'avait dit oui, mais peut-être que c'est juste le fait que ce soit un mentaliste qui va le forcer entre guillemets à passer en mode intuition introvertie parce que quand tu fais du mentalisme, tu dois faire des déductions à partir de petits éléments. Tu vas voir que quelqu'un va regarder en bas donc ses cueillements. Tu vas devoir rapidement deviner, tu vas rapidement devoir faire des déductions à partir de quelques éléments. Et quelqu'un avait dit et c'est très pertinent, quelqu'un avait dit oui, mais c'est peut-être parce qu'il est mentaliste qu'il doit utiliser de l'intuition introvertie. Ce n'est peut-être pas parce que c'est un intuitif introvertie. Sauf qu'il se trouve qu'en fait, les gens qui ne sont pas des intuitifs introvertis, ils ne vont juste pas être mentalistes. Les gens qui ne sont pas des doubles décideurs, ils ne vont juste pas être humoristes tout simplement. Et souvent, on voit que les gens vont faire des métiers qui sont quand même… en tout cas, ils vont faire leur métier de telle sorte que ce soit quand même quelque chose qu'ils peuvent supporter en fait. Et rares sont les gens qui vont faire des blagues comme cela et se moquer d'eux-mêmes parce que c'est leur métier alors qu'en fait, ce sont des décideurs et que c'est un truc qu'ils ne vont pas aimer faire. Non, en général, peut-être qu'il fait cela parce que c'est son métier, certes, mais pourquoi est-ce qu'il fait ce métier-là en fait ? Parce que c'est quelque chose qu'il sait faire justement déjà de base. Donc, il y a un côté l'œuf ou la poule en fait. Il y a un côté lequel est venu avant et c'est à cause de quoi ? Est-ce que c'est parce que c'est son métier que c'est un double décideur ou est-ce que c'est parce que c'est un double décideur que c'est son métier ? Franchement, on ne le sait pas. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas essayer d'aller trop vite, etc. Tout ce qu'on fait, c'est voir ce qu'il fait. Ok, je vois que là, il va utiliser de la double décision. Je vois que là, il va utiliser de la sensation extravertie, etc. Je ne sais pas pourquoi. Je ne cherche pas à comprendre. Oui, mais c'est parce qu'en fait, dans sa vie, il a vécu ci, il a vécu ça. On s'en fout totalement. Cela n'a absolument aucun intérêt. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il passe son temps à faire certaines choses. Et il y a bien évidemment des décideurs qui sont humoristes et ils vont aussi faire des blagues. choses avec un plutôt bon équilibre. Et d'ailleurs, en parlant de choses, je me rends compte que qu'est-ce qui l'agace dans le fait de faire la cuisine, c'est les choses. Je passe rapidement d'une idée à une autre. J'espère que vous suivez. Mais donc, ce que je veux dire là, on va mettre encore un peu de double décision. Sans dire pourquoi est-ce que c'est un double décideur. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est effectivement un décideur qui fait cela juste parce que c'est son métier. Mais en tout cas, là, il utilise de la double décision. Et si quelqu'un passe son temps à utiliser de la double décision, en fait, c'est un double décideur parce qu'être un double décideur, ce n'est pas si son temps à utiliser de la double décision tout simplement. Il ne faut pas essayer de trop penser aux choses et de les compliquer pour rien en fait. Mais c'est effectivement une remarque qui est très pertinente et que je me posais aussi souvent à l'époque. Donc là, on voit encore de la double décision. On a vu encore un petit côté anti-NT. Pas vraiment anti-NT, mais on voit un petit côté NT. que ce soit dominant ou pas, il y a un petit côté NT apparemment. Et oui. Et donc, qu'est-ce qui va l'agacer d'ailleurs ? Et je viens de me rendre compte là de quoi est-ce qu'il parle depuis le début ? Il parle de choses. Donc, c'est des choses qui vont l'agacer. Quand il va parler de lui, voilà, moi, je suis trop nul, trop marrant, elle est next. Il ne va pas passer beaucoup de temps à parler de lui. Mais par contre, il va passer beaucoup de temps à parler des exemples, à parler de toutes ces choses qui sont chiantes quand il cuisine. Oh putain, quand je fais un truc, c'est trop cuit. C'est soit pas cuit, soit brûlé. Quand je fais des pâtes, c'est un gros bloc qu'il avait montré au début. Quand je fais des pizzas, elles passent à travers pour voir les barreaux. Qu'est-ce qu'il agace ? Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des… C'est juste des problèmes par rapport aux choses. Que ce soit IJ ou EP, peu importe, mais ce soit en tout cas des problèmes par rapport aux choses, en fait. C'est tout. Les doubles observateurs, les décideurs, ils vont justement être plutôt équilibrés avec ce genre de choses-là. Ils vont dire, oui, effectivement, quand tu fais des pâtes, il faut que tu sois un peu concentré, que tu fasses attention à ce que ce ne soit pas trop long. Voilà, il y a des règles. Si tu fais n'importe quoi, forcément, les choses vont partir en vrille. Mais voilà, ce n'est pas un problème qu'ils vont trouver trop grave, en fait. Ils vont parler effectivement de cela, du fait que, ah oui, trop marrant, quand je fais une pizza aussi, cela m'est arrivé une fois qu'elle passe à travers les barreaux. Mais bon, après, voilà, j'ai lu la notice, je me suis rendu compte qu'il fallait faire comme cela. Du coup, je fais comme cela et puis voilà. Cela ne va pas être quelque chose qui va les surmener, enfin, les traumatiser ni rien. Ils vont passer au-dessus, en fait. Oui, d'accord, il se passe cela, il se passe cela. Les choses, voilà, c'est marrant. Mais next, ils vont passer autant de temps sur les choses que Norman ne passe de temps sur lui-même. Norman, quand il dit « moi, je suis nul » et il passe à autre chose, on voit que cela, c'est un truc qu'il maîtrise qu'il ne trouve même pas intéressant. Par contre, quand il va parler des choses, il va passer du temps. Les décideurs, ils vont passer un peu de temps et ne pas trouver cela très intéressant. Ils diraient une phrase ou deux sur le fait que « ouais, quand on cuisine, à chaque fois, il faut faire gaffe à ce que la pizza, elle ne traverse pas les barreaux. Ok, next. » Et par contre, après, ils vont passer du temps à parler « ouais, en plus, putain, c'est trop bizarre parce que mes amis, quand ils cuisinent, eux, c'est trop bien alors que moi, ce que je fais à chaque fois, c'est trop nul, etc. Et je me dis « mais comment est-ce qu'ils font, eux, etc. alors que moi, je n'y arrive pas. Tu vois, les gens et moi et les gens et moi. » Norman, ce n'est pas ça du tout. Enfin, il peut parler des gens mais ce ne sera pas avec autant de gravité. Et ce sur quoi il va passer du temps, c'est les choses. Bref. Donc revenons là où on en était. Et on remet le son. Un truc que je connais, c'est des libérous et de rites. Après déjà, il faut faire la différence entre quand tu fais à manger pour plusieurs personnes et quand tu fais à manger juste pour toi. Tu. Je ne sais pas, prenons un truc simple genre cuire des trucs à la poêle. À quand tu fais... Ok. Non. Je voulais voir qu'est-ce que c'était... Enfin, qu'est-ce que ça voulait dire cet exemple-là de « ah, c'est différent quand tu fais pour toi et quand tu fais pour les autres. » Mais ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai envie de dire double décision mais... Enfin, c'est un peu léger. J'ai envie de dire double décision en fait. Pourquoi ? Parce qu'il va justement avoir ce recul et être conscient du fait que ah oui, quand on est seul, on se remporte d'une certaine manière. Quand on est avec des gens, on se remporte différemment. Encore une fois, c'est la différence entre... Enfin, c'est le contraste entre soi et les gens qu'il va encore mettre en exergue. Mais est-ce que c'est... Enfin, ce n'est pas super important et ça, même des décideurs peuvent très bien le dire, etc. Mais bon, c'est pour ça que ce n'est pas un exemple. Ça, ce n'est même pas un indice. C'est vraiment un truc OSEF. Ce n'est vraiment pas indicatif de quoi que ce soit. Fais ça et des petites giclées d'huile brûlante qui te sautent dessus. Du coup, tu es comme un con à essayer les petites techniques. La technique du bras le plus long possible. Encore une fois, qu'est-ce qui va l'agacer et sur quoi est-ce qu'il va passer du temps ? Là, le petit exemple de double décision de « Ah ouais, quand je suis avec des gens, j'essaye de faire bien alors que quand je suis tout seul, je m'en fous. » Ok, double décision, vite fait double décision. En tout cas, il va passer très rapidement là-dessus. Mais par contre, qu'est-ce qui va vraiment l'agacer ? Je ne sais pas, prenons un truc simple, genre cuire des trucs à la poêle. Quand tu fais ça, il y a des petites giclées d'huile brûlante qui te sautent dessus. Du coup, tu es comme un con à essayer des petites techniques. Tu vois, qu'est-ce qui va l'agacer ? Et sur quoi est-ce qu'il va passer ensuite du temps à donner des exemples ? C'est sur quelque chose. Ah ouais, quand on cuisine, il y a des giclées qui nous sautent dessus, etc. C'est quelque chose qui va l'agacer, c'est quelque chose qu'il va remarquer. Ce n'est pas des dynamiques entre les gens, en fait. C'est vraiment ça, en fait. La différence entre observateur et décideur, c'est juste ça. Et quand on dit ça, on peut se dire « Mais comment ça, ils s'occupent plus des choses que des gens ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » C'est dingue, mais ça veut juste dire qu'ils vont s'occuper des choses plutôt que des gens. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à voir, en fait. C'est juste, ah oui, effectivement, ce qui va les agacer, ce sont des choses. Voilà. Comment dire ça autrement ? C'est juste des choses qui vont les agacer. Le fait qu'il y ait de l'huile et tous les exemples qu'on a vus avant, voilà, il y a quelque chose qu'ils trouvent chiant. C'est tout. Alors que les décideurs, ce sont des gens. Mais en tout cas, les observateurs, voilà, vraiment, leur vie à la propos des choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que leur vie à la propos des choses, en fait, tout simplement. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui paraît un peu bizarre au début. On se dit, ouais, mais je ne sais pas, c'est un peu bizarre qu'est-ce que ça veut dire vraiment, etc. Mais quand on passe le temps à typer des gens, on finit par remarquer ça. Et souvent, les gens essayent d'avoir des raccourcis, en fait. Ils essayent de voir une phrase ou un truc dans une vidéo, qu'ils vont voir qui vont leur permettre de comprendre toutes les personnalités, etc. Non, pour vraiment comprendre c'est quoi la différence entre observateur et décideur, il faut vraiment faire passer du temps à aller voir par soi-même et à se faire sa propre compréhension de ce qu'est un décideur et de ce qu'est un observateur. On a typé des gens dans les lives efficaces, par exemple. Donc, vous avez leur personnalité. Pour ceux qui sont dans l'espace membre, vous avez aussi la personnalité de tous les gens qu'on a typés dans l'espace membre, que ce soit quand j'en parle comme ça, comme exemple, que ce soit un typage efficace ou même les analyses efficaces, les typages express, etc. Il y a plein de gens dont vous connaissez la personnalité. Tous ces gens-là, juste allez les voir et dites-vous « Ok, je sais qu'un tel est un décideur, donc du coup, je vais aller le voir et je vais me concentrer juste sur qu'est-ce que c'est être un décideur. » Dans les lives efficaces, il me semble qu'on avait typé juste Kylian Mbappé qui était un décideur, mais c'était en plus un décideur vachement équilibré, vachement mature. Donc, ce n'était pas très facile à voir, mais sinon, on n'a que des observateurs, je crois, dans les lives efficaces. Ce qui n'est pas super étonnant à vrai dire, mais bon, bref. Mais même si vous voulez voir du coup, qu'est-ce que c'est un observateur, justement, allez voir tous ces observateurs-là et allez voir comment ça, leur vie, elle est à propos des choses. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Allez voir et vous allez arriver à la même conclusion que moi, mais vous aurez en fait votre propre compréhension de la chose et quand je vous dirais « Ah oui, leur vie, elle est par rapport aux choses, vous arriverez vous à le relier par rapport aux choses que vous avez vues, à votre compréhension de comment ça par rapport aux choses. Ah oui, ok, ouais, genre, ils vont plus être agacés par des idées, par des trucs qui vont leur arriver, etc., que par rapport à leur identité face aux autres, etc. Vous allez vous faire votre propre compréhension et c'est comme ça qu'on finit par comprendre comment marchent les personnalités parce qu'encore une fois, beaucoup de gens essayent de trouver des raccourcis, essayent de trouver un moyen facile et rapide de comprendre « Ah ok, lui c'est comme ça que ça marche, hop ça y est, j'ai compris, je comprends les personnalités de tout le monde, etc. » Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça et c'est juste… Enfin, ce n'est pas possible en fait que ça puisse marcher comme ça. Si c'était aussi simple, je pense qu'on n'aurait plus… Enfin, je pense qu'on saurait tous sur les personnalités de tout le monde, tu vois. Mais s'il y a toujours des côtés un peu… Ah, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est parce que ce n'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut passer le temps pour vraiment voir les choses par soi-même en fait. C'est vraiment ça. Il faut par soi-même aller faire l'effort de faire le chemin de la compréhension et d'aller voir tous ces gens-là pour essayer vraiment d'assimiler et de voir les choses qu'on peut constater chez les gens en fait. Bon. Revenons à Norman. La technique du bras le plus long possible. Utiliser un… Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire encore ? Sensation Extravertive va te donner plein d'exemples pour expliquer que ah ouais, l'idée, qu'est-ce que c'est l'idée ? Vous avez remarqué vous aussi, à chaque fois… C'est d'ailleurs une phrase… Enfin, c'est pour ça aussi peut-être que les humoristes soient des observateurs parce que… Enfin, c'est pour ça. Il y a une corrélation entre le fait que beaucoup d'humoristes soient des doubles décideurs et donc du coup des observateurs et le fait que beaucoup d'humoristes disent aussi je ne sais pas si vous avez remarqué mais… Parce que quand ils disent je ne sais pas si vous avez remarqué mais ils vont te parler de quelque chose Ah ouais, à chaque fois que je fais ça il se passe si d'une idée ou d'un truc concret tu vois, peu importe mais en tout cas ils vont te parler de quelque chose et ils vont passer du temps à parler des choses etc. Tu vois et il se trouve que ah bah c'est un comportement d'observateur de double décideur et il se trouve que les humoristes sont souvent des observateurs et des doubles décideurs tu vois donc il y a vraiment un lien une corrélation entre être un double décideur et parler des choses et être un humoriste et parce que les humoristes eux aussi parlent des choses en fait bref mais donc ce que je dis c'est que donc il va expliquer qu'il y a un truc qui l'agace il y a une idée un concept à chaque fois que je fais ça voilà ce qui se passe intuition à chaque fois que je fais un truc là voilà ce qui arrive ensuite un concept tu vois du coup tu es comme un con à essayer des petites techniques non c'était pas ça que je voulais te faire dire ça et des petites giclées d'huile brûlante qui te sautent dessus voilà il y a une idée et ensuite qu'est-ce qu'il va faire il va donner 3000 exemples pour expliquer ah ouais pour expliquer l'idée qu'il vient de donner tu vois sensation extravertie pour expliquer un truc clair enfin un concept clair en fait parce que le concept qu'il est en train d'expliquer c'est plutôt clair je pense que tout le monde a compris il n'y a pas besoin de suivre beaucoup c'est très net c'est très simple c'est voilà intuition introvertie ils vont te dire des choses qui sont claires qui sont simples tu vas très facilement réussir à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire mais après tu vas avoir du mal à voir des éléments dans le monde concret souvent mais lui on voit qu'il va s'amuser à donner du coup plein d'exemples se et ni feu retourner la viande et rallumer le feu je pense que je suis trop impatient pour cuisiner parce que dès qu'il faut attendre un peu que ça cuise je me casse faire une autre activité pensant que j'ai de retour à temps pour la cuisson bon là ça cuit ça va durer environ 10 minutes c'est marrant c'est marrant ça blague et c'est aussi marrant parce que je fais pause à chaque fin de sketch comme si mais bon bref mais encore une fois là qu'est-ce qu'il va faire c'est c'est vraiment drôle parce que ça c'est quelque chose c'est quelque chose que quand je type les gens seuls je ne m'en rends pas tout de suite compte dans les lives efficaces comme je vous explique en même temps du coup on se rend compte beaucoup plus facilement mais en fait c'est dingue de se rendre compte à quel point chaque chose que quelqu'un va faire est liée à sa personnalité vraiment chaque phrase qu'il dit je pourrais faire pause et dire ok ça c'est par rapport à cette fonction là ça c'est par rapport à cette fonction là et on se rend compte qu'à chaque fois ça va dans une même direction là qu'est-ce qu'il vient de faire voilà déjà je suis impatient etc il va encore parler de lui et donner son identité expliquer quelle est son identité on voit qu'il a l'air plutôt conscient de qui il est de comment est-ce qu'il se comporte de quelle est son identité est-ce qu'il a l'air d'être menacé par les opinions des autres non il s'en fout il va dire ça aux gens sans prendre ça au sérieux premièrement et en plus sans se sentir menacé parce que les gens peuvent en penser il dit ça voilà moi je suis comme ça voilà décision travertie masculine il va pas se sentir spécialement menacé il va dire qui il est voilà sans être menacé et sans prendre ça au sérieux première chose deuxième chose observateur extraverti pour attendre un peu que ça cuise ah oui non déjà NT je repose ça là malekoum salam alekoum énorme bon ramadan à tous à tous les khay muslim de Dakar à Paris tous ensemble nous sommes réunis nous n'avons qu'un seul but améliorer notre vie donc mes amis je vous l'ai dit soyez bénis yes je vais me lancer dans une carrière de slammer là ça a failli tomber oui donc pardon je me casse faire une autre activité pensant que je suis de retour à temps pour la cuisson NT oh je vais réfléchir à des trucs et je vais essayer de comprendre comment est-ce que ça marche etc c'est juste ça NT vraiment ils vont juste penser à des trucs et essayer de voir comment est-ce que ça marche là qu'est-ce qu'il fait il dit quand je cuisine je vais mettre à réfléchir à voir comment est-ce que ça peut marcher comment est-ce que je vais pouvoir faire pour aller faire autre chose en même temps etc tu vois NT il va essayer de réfléchir et de comprendre des choses abstraites tout simplement je repasse la petite phrase parce que dès qu'il faut attendre un peu que ça cuise je me casse faire une autre activité pensant que je suis de retour à temps pour la cuisson voilà juste ça c'est voilà une petite phrase de NT encore une fois c'est juste ça c'est aussi simple que ça en fait il ne faut vraiment pas complexifier les choses pour rien il y a des trucs voilà est-ce qu'il va valoriser des idées ou est-ce qu'il va essayer de voir comment est-ce que ça marche là on voit qu'il va être là à essayer de réfléchir ah ouais à chaque fois que je fais ça quand tu dis à chaque fois que quand tu dis voilà ce qui se passe etc c'est de l'intuition voilà parce qu'ils vont dire à chaque fois que ce n'est pas à chaque fois concrètement mais voilà en gros à chaque fois voilà globalement intuition concrètement sensation dans les détails effectivement ce sera un peu différent mais voilà en gros à chaque fois que je fais ça voilà donc ça c'est intuition et on voit que qu'est-ce qu'il fait il essaye de comprendre il essaye de voir ah oui en fait je me dis que machin machin et du coup donc tu vois NT il va essayer de comprendre comment marche comment enfin la logique et l'agencement de certaines idées tout simplement et donc là on voit encore son côté NT bon là ça cuit que je soupçonne d'être inférieur parce que justement ça a l'air d'être quelqu'un qui est sur l'axe S-E-N-I et ça a l'air d'être un observateur extra-artiste je vais vous expliquer ensuite après mais là et encore quand il se met en scène qu'est-ce qu'il fait quand il cuisine il va se dire ok bon là j'en ai pour 10 minutes il va encore en mode NT il va essayer de réfléchir et de voir comment est-ce que ça pourrait marcher durer environ 10 minutes ok tu vois environ il va estimer il va deviner ok ça va durer environ machin est-ce que j'ai le temps ou pas il va essayer de comprendre comment est-ce que ça marche c'est aussi simple que ça et donc aussi observateur extraverti pourquoi est-ce que les observateurs extravertis ils sont aussi chaotiques pourquoi est-ce que le simple fait de vouloir faire plein de choses amasser de nouvelles informations te rend chaotique parce que justement quand tu es un observateur extraverti et bien tu vas cuisiner mais tu ne vas pas réussir à te concentrer sur ce que tu fais les observateurs extravertis comme ils veulent amasser plein d'informations comme ils veulent faire plein de choses comme ils veulent voir des choses nouvelles tout le temps comme ils sont toujours dans le toujours plus toujours plus toujours plus qu'est-ce qui va se passer c'est qu'au final ils sont en train de cuisiner et ils ne vont pas réussir à ne faire qu'une seule chose du début jusqu'à la fin pendant qu'ils vont cuisiner ils vont vouloir faire autre chose à côté et ils vont aller jouer et du coup ils vont oublier qu'ils étaient en train de cuisiner et du coup ils vont être chaotiques et leur truc va être cramé etc c'est pour ça que les EP que les observateurs extravertis en général ils sont aussi chaotiques parce qu'ils vont vouloir faire plein de choses ils n'auront pas le temps d'organiser les choses de se concentrer sur une seule chose dans un seul domaine tu vois parce que toujours plus donc du coup comment est-ce que tu fais pour bâtir quelque chose pour faire quelque chose du début jusqu'à la fin si tu veux tout le temps faire plein de trucs tu ne peux pas parce que tu as commencé un truc mais ça va déjà t'ennuyer tu vas vouloir en faire un autre et typiquement ça c'est quelque chose que tous les observateurs extravertis connaissent que tout le monde connaît parce que ça arrive à tout le monde mais surtout les observateurs extravertis ils vont se lancer dans quelque chose par exemple faire la cuisine ils vont vouloir faire autre chose et ils vont oublier ah merde aussi mon truc est en train de cramer tu vois tous les EP sont les mêmes tous les EP ils vont avoir ce genre de comportement ce genre de problème c'est qu'il était culte ok les mecs on enchaîne et pourquoi est-ce qu'il va arrêter de cuisiner pour aller jouer mode jeu peut-être non bon il ne faut pas exagérer le fait de jouer aux jeux vidéo n'est pas lié au mode jeu parce que tu peux très bien jouer tout seul ou je ne sais pas quoi tu vois bref revenons sur cette fiche qu'est-ce qu'on voit parce que c'est marrant parce qu'on voit aussi en fait ces fonctions inférieures enfin des fonctions qui ont l'air d'être inférieures mais pourquoi est-ce qu'elles ont l'air d'être inférieures c'est ce que je vais vous expliquer et là ça va bientôt faire une heure et demie j'ai envie de continuer mais vraiment je n'aurai pas le temps et si je fais ça ça risque d'être compliqué pour moi bon on va voir qu'est-ce que ça donne une heure non non il faut que je m'arrête à une heure et demie pas le choix enfin si j'ai le choix on a toujours le choix mais là je préfère vraiment m'arrêter pour pouvoir faire parce que j'ai d'autres trucs à faire en fait je m'y suis pris un peu tard c'est assez dommage bon donc qu'est-ce qu'on voit déjà qu'est-ce qu'il a l'air de revenir on voit qu'il a l'air d'être sur l'axe S-E-N-I c'est pas du tout enfin franchement il n'y a rien de S-I-N-E dans tout ce qu'il fait là c'est vraiment l'axe S-E-N-I et c'est quelque chose qu'on a vu déjà dans deux vidéos on voit aussi que ça a l'air d'être un observateur extraverti plutôt chaotique etc donc du coup ça fait encore enfin certes c'est l'axe S-E-N-I mais en plus observateur extraverti enfin l'axe S-E-N-I plus observateur extraverti du coup c'est S-E-dominant tout simplement donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va enlever tous ceux qui ne sont pas sur l'axe S-E-N-I donc tous les S-I et les N-E ils s'en vont S-I là c'est encore sensation introvertie là c'est encore sensation introvertie là c'est encore sensation là c'est non pardon là c'est intuition extravertie donc c'est pas ça non plus là c'est intuition extravertie les I-N-T-P non E-N-F-P E-N-T-P non là c'est S-E-dominant donc c'est possible N-I-N-I S-I là c'est pas sensation introvertie c'est pas sensation introvertie c'est pas de la sensation introvertie là S-E c'est bon c'est pas de la sensation extravertie non plus chez Norman voilà tout ça N-E-N-E-N-E N-E-N-E-N-E non ok là on n'a plus que les S-I et les les S-E et les N pardon ok qu'est-ce qu'on voit aussi de manière plutôt récurrente qu'est-ce qui a l'air d'être assez fréquent chez chez Norman il a l'air d'être sur l'axe S-F-N-T en fait on voit pas beaucoup de S-F mais on voit pas mal de N-T et on voit du sentiment donc du coup c'est certainement que son côté N-T en fait il est inférieur il pourra s'en servir parce que parce que voilà mais il a l'air d'être inférieur parce qu'on voit que ok peut-être que c'est il y a un peu de N-T dans ce qu'il fait mais on voit que sa fonction dominante c'est une fonction de sentiment apparemment donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever tous les T est-ce que c'est pas un peu rapide là quand même d'enlever déjà tous les T parce que dans la seconde vidéo on n'a pas vraiment vu beaucoup de F dans le podcast sur comment faire à manger on n'a pas vu beaucoup de F on a vu pas mal de d'observations extraverties et de sensations extraverties mais on n'a pas vu beaucoup de F ni de T inférieur donc là en fait je ne peux pas vraiment dire mais aussi il y a quelque chose qui revient aussi beaucoup c'est que ça a l'air d'être c'est assez clairement un observateur encore une fois là je vais un peu vite en plus le live d'aujourd'hui est plus court donc du coup je vais encore plus vite donc voilà donc c'est pas un IP du coup c'est pas un IP qui va prendre son identité trop au sérieux qui va pas réussir à comment dire à comprendre comment est-ce que les autres pensent à comprendre pourquoi est-ce que les autres ils sont comme ci pourquoi est-ce que les autres ils sont comme ça alors que pourtant ce que je fais c'est vachement bien etc non on voit qu'il n'a pas de problème par rapport à son identité il va pas avoir de problème par rapport à comment est-ce que les autres me voient comment est-ce que les autres marchent comment est-ce que les gens sont tu vois on voit qu'il a l'air de gérer à peu près les deux et c'est pas un EJ non plus qui va passer tout son temps justement à vouloir faire des choses pour les gens à faire ce qu'il faut plutôt que ce qu'il aime à faire des choses pour faire plaisir aux autres etc et qui après ne va pas savoir vraiment mais est-ce que j'aime vraiment ce que je fais est-ce que ça me plaît vraiment et au final est-ce que je ne passe pas est-ce que je ne devrais pas passer plus de temps à passer à moi etc tu vois les EJ c'est exactement ça les problèmes qu'ils vont avoir et ça va être l'inverse des IP mais eux aussi ça va être des problèmes par rapport aux gens tu vois parce que eux aussi ils vont se dire ouais putain moi je ne passe pas assez de temps pour moi je passe trop de temps pour les autres les IP ça va être parce que je ne passe pas assez de temps avec les autres etc je ne comprends pas pourquoi est-ce que je me sens seul je ne comprends pas pourquoi est-ce que les autres ils sont comme ci etc tu vois bref mais en tout cas ce sont des problèmes par rapport aux gens les EP et les IJ les gens ils s'en foutent eux oui les gens moi etc on s'en fout de ça mais par contre oh mon dieu ma pizza qui traverse les barreaux ah ouais à chaque fois tu sais il y a plein de de juclés d'huile qui viennent oh trop relou etc tu vois les choses vont vraiment les agacer c'est ça qui va vraiment être problématique pour eux donc est-ce qu'on peut déjà dire que c'est un observateur introverti extraverti non parce qu'on a pas mal d'intuitions introverties même si c'est probablement inférieur on ne peut pas encore se permettre de dire que non en fait si c'était un double observateur on pourrait dire ok peut-être que c'est un observateur introverti mais si c'est un observateur et apparemment c'est le cas si c'est un observateur introverti ce serait du coup un IJ qui est justement tout le contraire des EP qui est justement beaucoup trop organisé beaucoup trop à vouloir contrôler tout etc tu vois c'est un peu trop c'est possible que ce soit un observateur introverti qui va par exemple être là tu vois les EJ qui sont ici ce sont des observateurs introvertis mais avec leur mode tu vois ils vont avoir ils vont avoir pardon un mode jeu qui est doublement activé donc ils vont être plutôt extravertis ils sauront très bien gérer leurs observations extraverties tu vois donc on pourrait dire peut-être que c'est un observateur introverti mais qui est extraverti parmi les observateurs introvertis tu vois mais là clairement ce n'est pas le cas et du coup si c'est un observateur extraverti du coup ce serait un IJ et même si ceux qui sont là les IJ qui sont là ils sont vachement extravertis ils sont eux aussi enfin ils vont eux aussi avoir l'air vachement chaotiques etc mais bon pour le moment on ne peut pas vraiment dire on penche plutôt vers le fait que ce soit un observateur extraverti et du coup sans même se dire est-ce que c'est S ou est-ce que c'est N il ne reste plus que des sensations extraverties si c'est un EP ce serait du coup un ESP si c'est un IJ ce serait un INJ ok bon ce qui est en fait on va changer de vidéo oui son mode jeu est-ce qu'on peut déjà enlever ceux qui n'ont pas de mode jeu non parce que je n'ai pas fait attention à ça donc du coup je n'ai pas eu de preuves en plus et vous voyez en plus c'est quoi ces vidéos faire les courses ce sont des choses il va te parler de tout ce qu'il agace dans le fait de faire les courses tu vois faire les courses les serveurs il y a en fait un côté c'est juste des thèmes des choses dont il va parler qui vont trouver marrant qui vont trouver agaçant etc mais bon c'est assez typique encore une fois des observateurs donc qu'est-ce qu'il a dit en commentaire ouch 5 millions de vues en 6 jours c'est bien plus que d'habitude ça fait monstrueusement plaisir merci à tous très bien et pour les quelques petits rageux habituels oula déjà je vous aime quand même je lis avec attention les critiques constructives et je trouve ça bien pour avancer alors merci en tout cas sachez que les petites vidéos comme ça de temps en temps je prends du plaisir à les faire ça m'amuse sincèrement je prends du plaisir à les faire ça m'amuse sincèrement c'est mon petit style à moi je les bichonne énormément et comme je fais surtout ce qui me plaît attendez enfin bon attendez je finis de lire mais bon à un moment c'est lui qui nous dit là en fait j'ai le regret de vous annoncer attends je les bichonne énormément et comme je fais surtout ce qui me plaît bah j'ai le regret de vous annoncer que de temps en temps il y en aura encore plein d'autres cœur 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 cependant je réserve plein de nouveautés en majuscule nouveautés en majuscule je réserve plein de trucs nouveaux de trucs waouh waouh observation extra-arty plein de choses déjà sont plein plein avec plein de haine plein d'informations je vais vous balancer plein de trucs nouveaux waouh de nouvelles informations génial non ? ok à ceux qui apprécient ce que je fais alors pour cela soyez patient parce que forcément ça prend plus de temps amour infini bon deux choses observation extra-arty et encore une fois sentiment intro-arty et en fait même sentiment intro-arty masculin analyse écrite ouch 5 millions de vues d'ailleurs déjà ça c'est bien plus que d'habitude waouh waouh putain quelles étaient les chances que ce truc-là arrive tu vois ils vont être étonnés les ESP souvent ils sont étonnés en fait non attendez je vais faire de l'ordre parce qu'après je me perds les ESP souvent ils vont être étonnés des choses parce qu'ils ne vont pas avoir les choses arriver en fait et ils sont eux dans le monde réel ils font leur truc etc et après waouh un truc incroyable se passe alors que ouais bah oui c'est prévisible parce que ce que tu fais ça te plaît etc on pouvait voir déjà bien avant que cette vidéo-là par exemple ça allait plaire pour différentes raisons raison pardon mais souvent souvent donc les ESP ils vont avoir tendance à être étonnés des choses parce qu'ils ne les auront pas vu venir en fait ils vont être nés dans le guidon à faire leur bail et waouh un truc incroyable qui va se passer putain je n'aurais jamais deviné je n'aurais jamais anticipé ça waouh je ne savais pas que ça allait arriver donc ils vont avoir ce côté des choses vont arriver ils ne vont pas comprendre comment ça se passe quand c'est positif tant mieux tu vois quand c'est positif ils vont être agréablement surpris mais souvent les ESP ils vont avoir des problèmes d'anxiété parce qu'il y a aussi des choses négatives qui vont arriver ils ne comprennent pas d'où ça vient ils ne vont pas comprendre que bah oui en fait si tu continues à faire ça c'est évident que c'est vers ce problème-là que tu vas arriver et là c'est un truc positif donc tant mieux mais souvent ça va être vers des choses négatives négatives et ils vont faire leur bail pareil ils vont être menés dans le guidon à faire leur truc tranquillement et boum à un moment tout va s'effondrer tout ce qu'ils font va s'arrêter parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'anticiper un peu ils ne se sont pas rendu compte que bah oui forcément si tu continues à faire ça là tu t'abuses bien mais pense un peu au futur anticipe un peu et tu vas voir que si tu continues à faire ça forcément à un moment ou à un autre ça va finir par t'attirer des problèmes ça va finir par s'arrêter etc ils ne vont pas comprendre que les choses arrivent bah je ne sais pas moi je continue à faire ce que j'aime etc et d'un coup plus rien ne marche ils vont être étonnés des concepts en fait ils ne vont pas voir les choses à l'avance et du coup ça va leur arriver comme ça d'un coup ils ne l'ont pas vu venir et ils vont avoir l'impression de putain mais qu'est-ce qui pourrait se passer ils vont avoir peur du futur ils vont avoir peur des choses qu'ils ne voient pas parce que tant qu'ils n'ont pas les choses devant les yeux ils ne vont pas facilement y croire ils ne vont pas facilement faire confiance à ces choses-là et du coup ils vont soit être vraiment dans la peur dans de l'anxiété parce que mon dieu à chaque fois je fais des choses je fais des choses et je ne comprends pas pourquoi mais des trucs arrivent et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe et tu vois vraiment je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas je ne sais pas c'est quoi je ne sais pas ce qui se passe et chez les ESP c'est très 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 fréquent parce que intuition inférieure intuition c'est vraiment comprendre les choses etc et eux ils ne vont justement pas comprendre ce qui se passe autour d'eux et du coup ils vont avoir peur ils vont être très souvent très anxieux bon ce n'est pas le cas de Norman mais chez les ESP c'est quelque chose qu'on remarque très souvent et voilà voilà ils sont anxieux point à la ligne au revoir non bon ça fait monstrueusement plaisir donc oui c'est bien plus que d'habitude le fait d'être étonné etc c'est assez typique des ESP et pour les quelques petits rageux habituels et voilà pour les quelques petits rageux habituels je vous lis quand même je vous lis avec attention les critiques constructives je trouve ça bien pour avancer alors merci pareil premièrement décision introvertie agacée en fait par les remarques des gens c'est ça en fait agacée par les remarques des gens pas par ce que les gens aiment bien etc mais par les raisons qu'est-ce que les gens vont dire etc ça va l'agacer ça ne va pas le menacer mais ça va l'agacer D.I. masculin il ne va pas trouver ça menaçant ce n'est pas ouais à chaque fois on m'insulte etc et est-ce qu'il va devenir agressif à retour parce que les les D.I. féminins ils vont être agressifs à l'extérieur sans s'en rendre compte c'est quelque chose que je disais à une amie qui est F.I. féminin elle a tendance à être agressive parfois avec des gens de son entourage sans se rendre compte mais tu es vachement agressif tu agresses vraiment les gens parce que les D.I. féminins ils vont être à l'extérieur en mode D.E. masculin ils vont être plutôt agressifs ils vont être plutôt durs avec les gens parce que pour se protéger ils vont être agressifs tu vois pour faire entre guillemets peur aux gens pour pas que les gens osent les agresser et pour pas qu'ils se sentent heurtés alors que les D.I. féminins ils vont être très doux avec les gens parce que ce que les gens vont dire ça ne va pas les agresser ils sont durs à l'intérieur en fait donc au début ils vont avoir l'air très sympathiques mais tu vas te rendre compte que derrière en fait ils sont vachement méchants ils vont avoir tendance à être un peu méprisants etc. alors qu'à l'extérieur ils sont super sympas parce que D.I. donc c'est à l'intérieur qu'ils vont être plutôt masculins et c'est là qu'ils vont être solides et lui on voit donc que que les critiques des gens ça ne le menace pas mais c'est juste que ça va l'agacer et il ne va pas s'énerver il ne va pas les agresser il va dire franchement je vous lis et ça me fait plaisir j'aime bien les critiques constructives etc. tu vois il va se moquer d'eux il ne va pas être agressé pas être agressé en mode je vais être agressif pour me protéger il va juste se moquer parce que ça l'agace juste mais il s'en fout un peu tu vois il saura passer au-dessus voilà c'était ça c'est ce que je voulais dire il il saura passer au-dessus exactement donc je lis avec attention les critiques constructives et aussi double décision tu vois je prends quand même en compte ce que les gens vont dire mais en même temps quand ça me fait chier ça me fait chier tu vois encore une fois je lis les critiques je vois que dedans il y a des rageux et qu'il y a aussi des gens bien je fais la part des choses tu vois tout le monde n'est pas méchant tout le monde n'est pas gentil je dis que voilà il y a des rageux il y a des gens qui vont faire des critiques constructives etc. double décision et décision introvertie masculine en tout cas sachez que les petites vidéos comme ça et c'est pour ça que je rigolais je prends du plaisir à les faire ça m'amuse sincèrement c'est mon petit style à moi sur quoi est-ce qu'il va c'est dingue quand on se dispute quand on va vouloir convaincre les gens on va utiliser souvent nos fonctions masculines parce que ce sont les fonctions qui vont être là comme rempart en fait donc quand on va vouloir faire un pas un clash mais quand on va vouloir voilà mettre les choses au clair tu vois sur certaines choses on va utiliser nos fonctions masculines quel exemple est-ce que je pourrais prendre je ne sais pas moi par exemple ouais je prends ça oui par exemple moi je suis un décision introvertie féminin et décision introvertie masculine et du coup je suis plutôt chill tu vois comme ça je suis plutôt sympathique etc. je suis plutôt complaisant je ne suis pas agressif avec les gens je vais parfois et pareil comme Norman avec les questions qu'il avait enfin avec les questions qu'il trouvait débile chez TV5Monde parfois il va lancer des petites piques tu vois parfois il va dire des choses qui vont blesser les gens mais voilà parce que lui il ne trouve pas ça très grave moi c'est pareil tu vois parfois je vais dire de petits trucs qui vont un peu faire mal etc. mais voilà c'est parce que décision introvertie décision introvertie je ne vais pas prendre ça trop au sérieux mais par contre quand je suis agacé ou quand il y a un truc qui m'énerve qu'est-ce que je vais prendre comme argument qu'est-ce que je vais prendre comme arme pour aller me battre ce sera ma pensée introvertie ça va être non mais c'est débile ça n'a pas de sens c'est totalement con de faire ça donc tu vois c'est débile c'est débile je trouve ça débile donc c'est débile et machin c'est ma pensée que je vais utiliser comme arme parce que c'est ma pensée qui est masculine et donc souvent quand on se dispute ce qu'on va vouloir enfin quand on se dispute ou quand on veut comme j'ai dit mettre les choses au clair etc. on va utiliser nos fonctions qui sont masculines et lui quelle fonction est-ce qu'il va utiliser pour mettre les choses au clair c'est du sentiment introvertie voilà je sais qu'il y a des rageux qui font des critiques constructives mais aussi quelques petits rageux etc. déjà je vous aime quand même mais ok mais ensuite qu'est-ce qu'il va dire voilà je prends plaisir à les faire ça m'amuse c'est mon petit style à moi je les bichonne j'aime bien moi je trouve ça cool décision introvertie masculine et en plus FI masculin moi j'aime bien donc je le fais si ça ne vous plaît pas je m'en fous qu'est-ce qui va être agressif chez lui c'est son sentiment introvertie moi j'aime bien donc voilà je vais continuer parce que j'aime bien c'est mon truc à moi j'y passe du temps ça me plaît FI j'aime bien etc. et c'est ça qu'il va prendre comme arme pour s'expliquer avec les gens quand il va passer enfin clash c'est un très grand mot mais vous voyez ce que je veux dire c'est mon petit style à moi j'ai les bichonne et comme et voilà et en plus souvent c'est aussi important de voir quel est parce que surtout chez les doubles décideurs comme ils vont très bien gérer et leur identité et les autres il faut vraiment essayer de voir à quoi est-ce qu'ils vont donner la priorité ils comprennent ce que les autres en pensent ils comprennent ce qu'eux en pensent mais comme les deux ils sont plutôt équilibrés il faut essayer de voir qu'est-ce qui va être prioritaire chez lui à quoi est-ce qu'il va donner la priorité et on voit que normal il donne la priorité donc à ce que lui aime et c'est assez clair comme je fais surtout comme je fais surtout ce qui me plaît voilà comme qui va décider à la fin c'est moi je fais surtout ce qui me plaît donc et vraiment c'est pas je fais que ce qui me plaît c'est surtout ce qui me plaît donc effectivement parfois je vais faire des choses pour faire plaisir aux gens parce que voilà parce qu'il faut alors que moi spécialement je ne trouve pas ça super intéressant moi spécialement je n'aime pas trop mais il le faut donc je vais le faire aussi mais je fais quand même surtout tu vois c'est juste une question de 60-40 surtout la majorité du temps je vais quand même donner la priorité à mes propres décisions ma fonction dominante ça reste ma décision introvertie donc même si je suis équilibré entre les deux je vais surtout donner la priorité à ce qui me plaît à ce que moi j'aime et du coup j'ai le regret de vous annoncer que de temps en temps il y en aura encore plein d'autres observations extraverties cœur 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 FI oh peut-être cependant je réserve des nouveautés en majuscule des choses nouvelles plein de choses beaucoup d'informations et en plus des informations nouvelles pas des informations qu'on connaît déjà observations introverties des trucs qu'on a déjà vu avant etc non ça ce n'est pas intéressant ça on s'en fout quand on connaît un truc ça y est on l'a vu un peu on passe à autre chose observation extravertie plein de choses et des choses nouvelles et c'est ça qui prend comme argument encore une fois après est-ce que ça veut dire que son observation extravertie est masculine ça je ne sais pas ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent OE masculin c'est un peu bizarre sensation masculine effectivement intuition féminine etc ça on peut voir mais dire que son observation extravertie est masculine c'est un peu bizarre mais en tout cas on voit qu'il prend le fait qu'il y ait plein de choses comme un argument comme si c'était quelque chose de bien effectivement c'est bien il y a plein de gens plein de EP ou de juste observateurs extravertis qui aiment bien quand plein de choses nouvelles ah cool mais il y en a d'autres ils s'en foutent en fait non si tu pouvais continuer à faire des podcasts sur le ping pong encore et encore franchement ce serait trop bien tu restes dans ton même domaine tu parles toujours du même sujet tu fais des nouveaux trucs ok mais toujours au moins dans ce même sujet là ok pas de soucis tu vois certains n'ont pas besoin d'avoir plein de trucs de trucs nouveaux etc tout le temps ils vont dire oui ok mais ce n'est pas quelque chose qui va être l'argument principal pour eux lui on voit que c'est un argument de ouf et que waouh plein de trucs nouveaux trop bien c'est bon et à ceux qui apprécient ce que je fais alors pour cela soyez patient parce que forcément ça prend plus de temps amour infini et ça encore ça c'est de la décision introvertie dominante plus double décision c'est voilà moi je fais ce que je veux je sais qu'il y a des gens qui vont aimer des gens qui ne vont pas aimer tu vois je vais comprendre le fait que oui je ne peux pas plaire à tout le monde etc alors que pareil les EJ et IP ils vont avoir plus de mal à comprendre que non mais il y a des gens qui ne vont juste pas aimer ce que tu fais parce que pour eux c'est tellement bien c'est tellement génial mais pourquoi est-ce que les gens ils ne trouvent pas aussi bien ce que je fais alors que pour moi moi je trouve ça trop cool pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui trouve ça trop cool tu vois non les doubles décideurs bon voilà ils trouvent aussi que c'est mieux mais ils vont accepter ils vont comprendre le fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas ils vont avoir cet équilibre là quand ils vont parler des gens donc à ceux qui aiment ce que je fais je sais que ce n'est pas tout le monde mais dans ce cas voilà moi je fais ce que j'aime je fais ce que je veux je sais qu'il y en a qui vont venir avec moi d'autres qui ne vont pas vouloir venir il sera mature tu vois il sera capable de gérer ce genre de problème là et donc à ceux qui apprécient ce que je fais alors pour cela tu vois il dit bien alors pour cela en mode vraiment je vois bien que les gens c'est nuancé parce qu'encore une fois les EJ et les IP les gens c'est les gens et eux c'est eux il y a juste eux il y a eux et il y a le monde il n'y a pas de nuance pour les EJ il y a eux et il y a le monde pour les IP il y a eux et il y a le monde il n'y a pas de nuance les doubles décideurs c'est vraiment nuancé pour ceux qui aiment pour ceux qui n'aiment pas etc. bref et je vais devoir m'arrêter là parce que cela fait là je suis à 1h42 d'enregistrement je vais faire 2-3 petites coupures donc cela va faire à peu près 1h30 un peu plus même donc voilà je vais m'arrêter là on voit du coup bon c'est un double décideur etc. ok observateur extraverti je n'y crois pas une seule seconde que ce soit un intuitif introverti soyons sérieux s'il vous plaît non non franchement en fait il faut faire attention parce qu'il y a plein de gens qui sont des observateurs introvertis ceux qui sont là par exemple ils vont eux aussi dire ouais plein de trucs etc. ils vont avoir l'air super extravertis alors qu'en fait peut-être pas bon mais en tout cas lui on voit que clairement c'est un observateur extraverti qui va avoir des problèmes de contrôle qui va avoir des problèmes de ouais je suis trop chaotique etc. encore une fois là je suis allé très très vite je vous ferai un récap la semaine prochaine parce que peut-être que comme je vais vite et que je n'ai pas trop de temps etc. peut-être que je dis n'importe quoi et que ce que je vois est faux donc il faudra faire attention mais voilà ce qu'il nous reste plus décision introvertie donc les FE et les TE dominants non plus qu'est-ce qu'on avait vu aussi ouais décision introvertie féminine ça c'est quasiment sûr DE féminin donc DI masculin on peut mettre l'inverse si vous préférez DI masculin mais bon peu importe et par rapport à ces modes il a l'air d'être plutôt par là bon je ne vais pas approfondir énormément mais en fait son mode jeu a l'air d'être présent et en fait il ne nous reste que des gens qui ont un mode consomme dominant en fait donc forcément si il a un mode jeu qui est dominant ce qu'il a l'air d'avoir et franchement pour le mode jeu je n'ai pas donné de preuves là je dis ça comme ça je n'ai pas donné beaucoup de preuves concrètes par rapport à ces modes donc franchement là ça ne vaut pas grand chose mais mais non mais il faut que j'ai des preuves en fait putain j'ai envie de dire non mais c'est mon intuition en fait je le sais je le sens voilà intuition je n'ai pas besoin de vous donner des preuves concrètes ça se voit voilà je suis à l'intuitif je m'en fous d'avoir des preuves je le sais comment est-ce que je le sais intuition next mais bon c'est vrai que je n'ai pas donné de preuves mais mais déjà sur le métier qu'est-ce que c'est humoriste un humoriste il fait aussi des spectacles sur scène etc en fait qui n'a pas de mode ce mec et en même temps est un humoriste fait des spectacles sur scène aime faire des blagues etc qui fait ça en fait ça n'existe pas il n'y a pas de genre pas d'éléments concrets mais quand on prend du recul pour voir sa vie en général c'est quelqu'un qui a un mode jeu qui va être dominant juste dans le schéma de sa vie c'est le schéma de vie de quelqu'un qui a un mode jeu en fait tout simplement bon de toute façon je vous ferai un récap la semaine prochaine donc là je vais faire avec ce que je peux faire et si c'est ça ou pas enfin je vous dirai si c'est ça ou pas la semaine prochaine donc du coup on sait qu'il a un mode jeu donc eux ils n'ont pas du tout de mode jeu donc c'est sûr que c'est pas ça eux ils ont un mode jeu mais un mode jeu inférieur est-ce que c'est un consomme de sommeil est-ce que c'est quelqu'un qui va qui va amasser plein d'informations qui va être intéressé par plein de choses etc et qui va ensuite essayer de traiter un peu tout ça qui va avoir un côté vachement introspectif etc et qui va ensuite sortir au monde pour dire hé ouais bon j'ai passé pas mal de temps à réfléchir à pas mal de choses etc j'ai fait mes recherches par rapport à certains trucs et enfin je vais vous en parler non on voit que lui il a clairement l'air d'être du côté des gens qui vont parler avant de réfléchir qui vont faire les choses avant de se rendre compte avant de commencer à traiter un peu les informations comme ça en tâche de faux en fait donc du coup si on se dit juste qu'il a un mode sommeil un mode sommeil après son mode jeu du coup eux ils peuvent s'en aller et c'est aussi quelqu'un qui a l'air de ne pas avoir de mode répand ça franchement là j'ai pas de preuve c'est vraiment mon intuition donc ça je vais même pas pouvoir l'enlever mais dans sa façon de je vais pas remettre ça en blanc je pense vraiment qu'il est quelque part ici dans sa façon d'être c'est assez typique des gens qui n'ont pas de mode répand tu vois un peu en mode comment dire un peu en mode irresponsable tu vois il va faire un truc puis il va pas en prendre soin jusqu'au bout etc c'est assez typique des gens qui n'ont pas de mode répand parce que ceux qui n'ont pas de mode répand ils ne vont pas avoir quelconque sentiment de responsabilité par rapport aux autres ce message aussi c'est assez typique de voilà je n'ai aucune responsabilité par rapport aux autres parce que mode répand qu'est-ce que c'est ? c'est OI plus DE les observations enfin observation introvertie donc être organisé être fiable etc pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça pour les autres pour être validé par les autres donc il y a vraiment le sens du devoir la responsabilité c'est assez typique des gens qui ont un mode répand Roméo et Alice par exemple on avait vu que lui il avait dit ouais je me suis rendu compte qu'en fait je devais faire attention dans mes paroles parce qu'en fait j'ai une responsabilité par rapport aux gens et quand je parle de bœufs etc dans les chansons il y a des jeunes qui m'écoutent tu vois on voit que ce qu'il va avoir découvert dans sa vie c'est son mode répand Roméo et Alice Norman c'est un peu pareil on voit qu'il ne va pas spontanément en tout cas aimer avoir ce genre de responsabilité par rapport aux autres il va faire ce qu'il veut il va faire ce qui l'entend enfin ce qui l'enchante il ne va pas se sentir responsable de quoi que ce soit par rapport aux autres il n'a pas de sens du devoir en fait peut-être peut-être que je me trompe là je n'ai pas vu grand chose par rapport à ça et les derniers modes c'est toujours un peu compliqué à voir mais bon je le vois vraiment ici et on a dit aussi FI ça on peut même enlever donc du coup voilà où on en est je dois vraiment partir donc je vais arrêter un peu brutalement il n'a pas la vibe d'un ESFP je vous avoue que parce que je vous ai dit j'ai fait ce live efficace déjà un live de deux heures mais je n'ai pas pu du coup m'en servir mais il n'a pas la vibe d'un ESFP et pourtant quand on analyse on se rend compte que c'est bizarre on voit de la sensation extraverti on voit de l'intuition inférieure on voit l'axe SENI on voit que c'est un observateur extraverti on voit du sentiment on voit une absence de pensée on voit de la double décision on voit que c'est un EP on voit que c'est un F dominant quand on ajoute tout ça ensemble ça fait ESFP pourtant on ne dirait pas un ESFP il n'a pas la vibe des ESFP quand tu vois Sullivan Goued par exemple lui c'est marqué sur son front que c'est un ESFP je n'avais jamais typé quelqu'un aussi rapidement qu'un Pada Moker parce que lui c'est un ESFP pur jus c'est écrit sur sa tête à Sullivan Goued un Pada Moker Merman pas vraiment et pourtant quand on fait les calculs etc. et qu'on voit ce qu'on voit on se rend compte que ah oui il a le côté SF le côté NT un peu bizarre qui est assez typique des SF qui vont à des moments ouais passer en mode NT essayer de comprendre des trucs abstraits etc. tu vois on voit qu'il y a tous les éléments qui font que c'est un ESFP et pourtant il n'a pas la vibe des clichés des ESFP donc c'est un peu particulier mais bon quand on analyse etc. alors certes nous enfin moi personnellement je me dis ah c'est bizarre on ne dirait pas comme ça de manière intuitive encore une fois je ne l'aurais pas typé ESFP genre si tu me dis juste comme ça de tête de ce que je connais de Norman c'est quoi son type de personnalité je ne sais pas je t'aurais dit peut-être ENFP ou un truc du style tu vois mais pas un ESFP étonnamment et pourtant quand on l'analyse on se rend compte que ah bah ce qui ressort c'est ça tout simplement donc bon les amis je vous quitte j'ai déjà entamé le temps que je voulais faire je t'avais précisé que il y a la formation le secret des fonctions inférieures et dominantes ce qui est vachement intéressant parce que là par exemple on a vu un truc NT et pourtant c'était NT inférieur comment est-ce que c'est ça parce que justement quand on apprend à reconnaître les fonctions inférieures et les fonctions dominantes on apprend à comprendre vraiment comment est-ce que les pièces s'agencent dans la personnalité des gens en fait tout simplement quand j'ai vu que c'était enfin quand j'ai vu de l'intestude introvertie comment est-ce que j'ai fait pour savoir que ce n'était pas un NI dominant alors qu'en plus après je voyais NT comment est-ce que ça se fait que j'arrive à voir qu'est-ce qui est dominant qu'est-ce qui est inférieur comment est-ce que ça se fait que j'arrive à non seulement avoir toutes les pièces du puzzle mais ça c'est en étudiant les fonctions etc mais non seulement j'arrive à voir les pièces du puzzle mais aussi et surtout j'arrive ensuite à assembler tout ça et à voir qu'est-ce qui vient après quoi etc et vraiment c'est très 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 important de vraiment comprendre comment enfin l'ordre des fonctions qu'est-ce qui est dominant qu'est-ce qui est inférieur avec sa décision introvertie tu vois par exemple le fait qu'ils disent oui je fais surtout ce que j'aime etc tout ça ce sont des choses que j'ai voulu expliquer dans la formation le lien est dans la description il y a un tarif de lancement qui va s'arrêter demain soir lundi soir enfin lundi soir à minuit le tarif préférentiel sera arrêté donc si ça vous intéresse le lien est dans la description il y a déjà pas mal de gens qui ont commandé la formation d'ailleurs je pense que vous regardez ça je les lance toujours en précommande mes formations et le contenu complet il sort dimanche soir donc là il sort ce soir là avant minuit quoi dans la soirée de dimanche donc voilà si vous la commandez avant lundi vous aurez droit à un tarif préférentiel comme ceux qui ont comme ceux qui l'ont qui se l'ont qui je ne sais plus parler comme ceux qui se l'ont déjà fourni attends comment on dit comme ceux qui l'ont comme ceux qui se la sont fourni non 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 comme ceux qui non non